je voudrais vraiment au nom du Pen Club remercier Linda d'avoir monté cette rencontre le nombre de gens qui ont souhaité se connecter ne sont pas tous là mais j'ai vu qu'ils étaient nombreux ce qui est le signe que c'est un sujet qui passionne et je remercie vraiment Linda d'avoir monté ça sur l'écriture féminine au XXIe siècle alors Linda, je te donne la parole merci Antoine pour commencer, bonne soirée bien sûr, un grand merci à tout le monde un grand merci aux écrivains et aux écrivaines qui ont accepté l'invitation un grand merci à vous toutes et à vous tous qui êtes à nos côtés ce soir je commencerai par vous présenter nos invités, bien entendu et ensuite je vous dirai quelques mots sur le point de départ de ce colloque ce soir nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Béatrice Bonhomme qui est poète directrice de revue critique littéraire et professeure à l'université Côte d'Azur où elle a créé en 2003 un axe de recherche dédié à la poésie Poéma en 1994 elle a fondé la revue NU et entre parenthèses la lettre E NU revue de poésie et d'art dont elle aura l'occasion de nous parler ce soir revue qui a consacré à ce jour 74 dossiers à l'oeuvre de divers poètes contemporains en même temps elle dirige la société des lecteurs de Pierre-Jean Jouve elle a bien entendu publié de nombreux recueils de poèmes et en même temps des ouvrages critiques consacrés notamment à la poésie moderne et à la poésie contemporaine Barbara Pogacnik est poète traductrice et une grande promotrice une promotrice très dynamique de la littérature d'expression française en Slovénie et de la littérature slovene dans le monde francophone elle-même elle écrit en slovene mais il lui arrive à notre grand bonheur d'écrire assez souvent aussi en français elle a fondé un festival un atelier de traduction poète traduisant des poètes qui a joué d'un grand succès à présent elle dirige l'une des agences du livre l'une des agences d'une société on va dire d'auteurs slovennes qui joue un rôle très important dans la sphère littéraire de son pays et nous sommes très heureux de l'avoir à nos côtés également ce soir je passerai à présent à Jean-Michel Deveza qui a été très gentil d'accepter cette invitation il faut dire que le comité des femmes du penclin français avait l'habitude d'inviter en général des femmes plutôt des femmes vous comprenez et j'ai été absolument ravie quand il a accepté quand il a accepté cette invitation Jean-Michel Deveza est docteur de troisième cycle depuis 1979 il est aussi docteur d'état et lettres et sciences humaines depuis 1989 et il enseigne en qualité de maître de conférence la littérature francophone du 20e siècle et de l'extrême contemporain à l'université Bordeaux-Montagne il est l'auteur de nombreux travaux de recherche en littérature je vous citerai l'un des titres de ces titres les plus récents il s'agit d'un ouvrage publié par les presses universitaires de Bordeaux en 2015 Jacques Chessex ou Comment s'inventer au miroir de Dieu un titre qui a tout de suite attiré mon attention mais il est aussi romancier il a publié deux romans dont le plus récent paru en 2018 chez Molla s'intitule Une fille d'Alger il y a également à nos côtés ce soir Sylvie Fabre G qui après avoir été professeur de lettres pendant de nombreuses années a décidé de se consacrer entièrement à l'écriture traduite en plusieurs langues elle est présente en revue et en anthologie depuis 1976 en Europe et au Canada elle a publié jusqu'à présent si j'ai bien compté 36 recueils de poèmes et récits dans différentes maisons d'édition et a réalisé une quarantaine de livres d'artistes avec des peintres des graveurs des photographes et ainsi de suite parmi ces titres les plus récents je pourrais citer deux recueils qui viennent de paraître donc en 2021 nos voix persistent dans le noir aux éditions l'herbe qui tremble et un recueil à deux voix écrit avec Patricia Castex-Meunier accosté le jour à la feuille de thé ensuite il y a Fabienne Fabienne Leloup Fabienne qui est à nos côtés désormais Open Club et qui va je l'espère très vite intégrer le comité des femmes on a un peu parlé ces derniers temps et romancière mais elle a écrit également de nombreuses nouvelles elle a écrit aussi de la poésie elle a publié un recueil de poèmes jusqu'à présent elle a publié cinq romans dont les plus récents parus en 2019 et en 2021 s'intitulent Core Phantom chez Ramsey et chez le même éditeur entre elle et lui parmi ces domaines de prédilection disons figure notamment l'écriture du désir dont elle nous parlera je l'espère un tout petit peu plus tard je passerai à présent à la présentation à la présentation des des absents malheureusement il y a deux personnes qui qui sont absentes premièrement il y a Monique Calinon qui fait partie du comité des femmes du Pen Club français elle s'excuse auprès auprès de vous elle aurait beaucoup aimé pouvoir être là ce soir avec nous mais malheureusement elle a dû assister à un enterrement elle m'a envoyé néanmoins quelques notes rapides dont je vous ferai part un tout petit peu plus tard et ensuite il y a Baptiste Pizina qui n'arrive malheureusement pas à se connecter j'espère qu'il pourra résoudre très 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 vite ce problème je vous dirai quelques mots sur lui Baptiste est poète et sociologue il est diplômé de l'université de Montréal et docteur en sociologie de l'école des autres études en sciences sociales il a notamment enseigné à l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 et à l'université Bordeaux-Montagne il a fait ses débuts en tant que poète avec le recueil Les mots rouges publié en 2016 chez FEDEROP et cette année il aura deux nouveaux recueils de poèmes le premier publié à la crypte et le second qui est attendu avec beaucoup d'impatience par disons les représentants de la nouvelle vague recueil qui s'intitule Humanizer et qui sera publié dans la collection L'Iconopop de L'Iconoclast et j'espère que je n'ai ou est-ce que j'ai oublié quelqu'un je n'ai oublié personne je ne suis oublié moi de toute hésitance voilà je vais me présenter à la fin je m'appelle Linda Maria Barros j'ai le plaisir de présider le comité des femmes du Penclat français voilà je suis poète et traductrice et un peu disons chercheuse voilà passons à présent aux choses qui retiendront notre attention ce soir le colloque question de visibilité l'écriture féminine au 21e siècle est né d'un projet le Penclat français d'un projet très ample le Penclat français s'est associé au Pen international exactement comme de nombreux autres centres Pen bien sûr à travers le monde dans le cadre du projet Vida Count projet qui en tout cas pour le Pen international s'est consacré en 2021 au prix littéraire par conséquent le point de départ de notre discussion aujourd'hui sera représenté par une enquête que j'ai réalisée en me penchant sur divers prix littéraires qui comptent comme on dit les prix qui comptent en France et pas seulement en France dans le monde francophone généralement parlant est-ce qu'il y a un souci avec le micro vous m'entendez bien non je vais peut-être dire deux mots sur le projet Vida Count comme vous le savez sans doute ce projet est mené par une association du même nom association qui se penche entre autres sur des enquêtes consacrées à l'étude de la parité entre hommes et femmes bien entendu dans ou du manque de parité plus précisément d'ailleurs dans le monde artistique passons maintenant aux chiffres donc aux enquêtes je vous présenterai de manière très synthétique aussi synthétique que possible le résultat de l'enquête que j'ai réalisé ces derniers ces derniers jours merci pour le lien c'est très gentil merci donc Ella nous a envoyé un lien vers le site de l'association j'ai choisi dix prix littéraires marquants dont j'ai étudié l'évolution à partir de leur fondation bien entendu jusqu'à nos jours ensuite j'ai essayé de voir s'il y a eu une évolution au 21e siècle étant donné aussi l'axe qui est ici le nôtre dans le cadre de ce colloque donc je vous présenterai le prix sur lequel je me pencherai ensuite je vous dirai peut-être pour mémoire deux mots sur sa fondation et je passerai aux chiffres je commencerai par le prix Goncourt créé comme vous le savez à la demande des demandes de Goncourt demande qui date de 1892 l'académie par contre l'académie Goncourt a été fondée un tout petit peu plus tard en 1902 et le premier prix a été proclamé en 1903 sur 119 personnes ayant obtenu le prix Goncourt il y a à ce jour 12 créatrices et 107 créateurs entre 1903 et 1999 9 créatrices et 88 créateurs entre 2000 et 2021 3 créatrices et 19 créateurs autrement dit nous sommes passés d'un pourcentage de 9,27% pour les femmes à un pourcentage de 13,63% pour le prix pour le prix Médicis fondé bien plus tard en 1958 d'ailleurs par une femme et par un homme par Gala Brisman et Jean-Pierre Giraudoux sur 66 personnes il y a 15 créatrices et 51 créateurs entre 1958 et 1999 7 créatrices et 37 créateurs après 2000 jusqu'en 2021 8 créatrices et 14 créateurs nous passons donc de 15,90% à 36,36% pour le prix Renaudot fondé par des critiques littéraires et journalistes en 1926 la situation se présente comme suit sur 96 personnes 18 créatrices et 78 créateurs autrement dit entre 1926 et 1999 8 créatrices et 67 créateurs depuis 2000 10 créatrices et 11 créateurs on enregistre donc un progrès notable on passe de 10,66% à 47,61% le prix Femina le prix Femina a été fondé en 1904 par 22 collaboratrices du magazine La vie heureuse comme une contre-proposition au prix Goncourt jugé à l'époque misogyne en raison de son attribution cette année-là donc en 1904 à l'écrivain Léon Frappier au dépens de Myriam Harry de l'écrivaine Myriam Harry sur 110 personnes ayant reçu ce prix il faut dire que ce prix et c'est aussi le cas peut-être d'autres prix il n'a pas été décerné pendant la première guerre pendant la grande guerre il n'a pas été décerné non plus pendant la seconde guerre donc c'est pour cela qu'il y a une petite différence parfois entre les chiffres donc sur 110 personnes il y a 40 créatrices et 70 créateurs entre 1904 et 1999 32 créatrices et 56 créateurs entre 2000 et 2001 8 créatrices et 14 créateurs autrement dit aucun changement nous sommes toujours à 36,36 dernier prix de prose sur lequel je me suis penché le grand prix SGDL du roman devenu entre temps grand prix SGDL de la fiction prix créé en 1947 bien entendu par la société des gens de lettres sur 76 sur 76 personnes ayant reçu ce prix il y a 19 créatrices et 57 créateurs entre 1947 et 1999 9 créatrices et 45 créateurs entre 2000 et 2021 10 créatrices et 12 créateurs encore une fois donc un progrès tout à fait notable on passe de 16,66 à 45,45 la poésie maintenant j'ai procédé exactement de la même manière j'ai sélectionné 5 prix majeurs j'ai commencé par le prix qu'on considère comme le concours de la poésie prix fondé en 1941 dans le sud de la France par Henri de l'escoète le prix apollinaire sur 82 personnes l'ayant reçu il y a 10 créatrices et 72 créateurs entre 1941 et 1999 100 créatrices et 155 créateurs entre 2000 et 2021 100 créatrices et 17 créateurs nous passons ainsi de 8,33% à 22,72% le prix malarmé à présent fondé par l'académie malarmé en 1937 il n'a pas été décerné pendant assez longtemps l'histoire de l'académie malarmé est très complexe en fait il n'a pas été décerné entre 1941 et 1993 par conséquent il n'y a que 157 personnes qui ont obtenu ce prix jusqu'à présent sur ces 157 personnes il y a 8 créatrices et 49 créateurs entre 1937 et 1999 4 créatrices et 31 créateurs entre 2000 et 2021 4 créatrices et 18 créateurs nous passons ainsi de 11,42% à 18,18% le prix Kowalski maintenant fondé en 1984 par la ville de Lyon sur 35 personnes ayant reçu ce prix il y a 3 créatrices et 32 créateurs entre 1984 et 1999 2 créatrices et 12 créateurs depuis 2000 jusqu'en 2020 il n'a pas encore été décerné pour l'année 2021 une seule créatrice et 20 créateurs nous passons de 14,28% à 4,76% un tout petit peu plus tôt j'ai évoqué le prix féminin dont le jury était à l'origine entièrement féminin j'ai cherché exactement la même chose dans le monde de la poésie et j'ai bien sûr retenu cela s'inscrivait dans l'ordre des choses le prix Louise Labet prix qui a été fondé par Edith Mora et Pierrette Michlou en 1966 elle souhaitait constituer un jury entièrement féminin à une époque où disait-elle les femmes faisaient rarement partie de jury littéraire et j'ajoute depuis la fondation du prix le jury n'a été composé que de femmes que de femmes poètes sur 48 personnes ayant reçu ce prix il y a 19 créatrices et 29 créateurs entre 1966 et 1999 9 créatrices et 18 créateurs entre 2000 et 2020 le prix n'a pas été décerné pour l'année 2021 10 créatrices et 11 créateurs par conséquent on passe de 33,33% à 47,61% un tout petit peu plus tôt j'ai également évoqué le grand prix SGDL de fiction j'aurais donc dû faire exactement la même chose pour la poésie évoquer le grand prix SGDL de poésie mais en fait ce prix a changé de profil à l'origine il était décerné pour l'ensemble de l'oeuvre d'un poète à présent il couronne un recueil en particulier donc il y a un changement de profil tout à fait notable et j'ai décidé par conséquent de ne pas en tenir compte pour ne pas fausser l'enquête par conséquent je finirai en poésie avec le prix Gansot un prix beaucoup plus récent fondé en 2007 par la fondation Robert Gansot sous le gîle de la fondation de France et il s'agit là de la poésie le mieux dotée dans le monde francophone c'est pour cela aussi que je l'ai retenu sur 15 personnes ayant reçu ce prix il y a 4 créatrices et 11 créateurs les femmes représentent donc dans ce contexte seulement 26,66% de l'ensemble des lauraires voilà beaucoup de chiffres donc mais je pense je l'espère en tout cas une enquête plutôt éloquente sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard si vous le voulez bien lors des échanges je voudrais à présent passer la parole à Béatrice Bonhomme je voudrais l'inviter à nous faire part de ces constats je sais qu'elle souhaite nous faire part de ces constats en ce qui concerne la place donnée à la parole des femmes dans la littérature merci merci beaucoup d'abord à Linda Maria Barros de m'avoir invitée pour participer à ce colloque donc je vais prendre la parole pour une petite intervention d'environ 10 minutes et je ferai un certain nombre de constats sept en fait mais ces constats portent essentiellement sur le 19ème et le 20ème siècle parce que je n'ai pas pu mener dans le peu de temps que j'ai eu une enquête sur le 21ème siècle comme l'a fait très bien Linda Maria Barros alors je je dirais juste que l'histoire littéraire semble frapper d'amnésie lorsqu'il s'agit d'intégrer dans le champ culturel et intellectuel la création poétique féminine le monde de la poésie apparaissant comme un monde dominé par les voix masculines et ce au 19ème comme au 20ème siècle et d'ores et déjà en ce début du 21ème siècle je ne parlerai que de la poésie je ne vais pas évoquer le roman quelles pratiques idéologiques sont à l'oeuvre dans le monde poétique qui participent d'une forme de stratégie d'exclusion somme toute assez efficace alors le premier constat que l'on peut faire c'est la relégation des femmes dans le rôle de l'égérie de la muse de l'objet d'amour célébré par les poètes un principe de hiérarchisation et de suggestion semble toujours demeurer qui cantonne et relègue le féminin dans une posture non de sujet mais d'objet la muse par excellence et non une poète lui déniant ainsi tout véritable pouvoir créateur deuxième constat depuis la fin du 16ème siècle la poésie en France reste à l'évidence le genre dans lequel les femmes occupent une place dérisoire et ce d'autant plus si l'on compare les poétesses romancières aux origines 17-18ème siècle le roman est considéré comme un genre moins contraint plutôt dévalorisé parce que consacré a priori à une vie affective familiale domestique pour tout dire genre jugé proche du journal intime considéré comme demandant moins de concentration et à ce titre plutôt destiné aux femmes troisième constat il existe un univers de représentation qui font de la création poétique quelque chose de l'ordre du sublime du divin sorte de modèle idéal exemplaire de la création littéraire dans son ensemble et donc paradigme même de toute création à ce titre finalement inaccessible aux femmes poètes élus des dieux résolument mâles comme dieux quatrième constat celui qui concerne et ça c'est très intéressant parce que ça reste tout à fait juste au XXIe siècle les difficultés de nomination de celles qui écrivent de la poésie en effet cette hésitation entre plusieurs termes apparaît tout à fait révélatrice d'un statut qui ne leur est pas naturellement dévolu ou accessible en opposition encore une fois aux romancières définies par un mot précis unique et sans connotation péjorative on peut opter premièrement pour le mot poète renvoyant par là à un univers linguistique où la norme reste un masculin qui fait office comme par hasard de générique on dira le poète ou la poète mais dans tous les cas cela pose problème deuxièmement pour l'expression femme poète ou poète femme les échos en restent bien sûr essentialistes et dès lors réducteurs et gênants ou encore troisièmement pour le terme poétesse porteur assurément de jugement dépréciatif qui décourage de l'employé car relégué au domaine d'une certaine entre guillemets poésie féminine terme donc aux connotations péjoratives au point que certains dictionnaires en déconseillent l'usage au profit du générique la langue témoigne bien ici de procédures de dépréciation et d'exclusion conjointe cinquième constat parlons maintenant de la résistance du corps social et tout particulièrement des instances détentrices d'une certaine autorité symbolique si on s'attarde un instant sur les courants littéraires évidemment c'est les courants du 19e 20e dont je vais parler Yves Bonnefoy montre que le romantisme reste en France le plus grand exemple de poésie profondément masculine c'est-à-dire mythologique pleine des illusions et des prétentions du moi plus tard avec le symbolisme il n'est que d'évoquer la figure de Marie Krizinska combattue par Gustave Kahn alors qu'on est en droit de la considérer comme l'inventrice du verre libre quant au surréalisme mouvement se proclamant libérateur et même révolutionnaire son discours ne doit pas la multa puis l'inscrive senti qu'est-ce qu'il se passe il y a quelqu'un qui a un micro ouvert et qui parle en italien ou en je ne sais pas qui est en italien il faudrait que les gens coupent leur j'ai coupé le micro il faudrait qu'ils coupent la réception de leur téléphone surtout je reprends rapidement quant au surréalisme mouvement qui se proclame libérateur et même révolutionnaire son discours ne doit pas faire illusion lorsqu'on le confronte au mythe auquel il ne cesse de se référer et qui relève des clichés de l'éternel féminin alors le sixième constat on va s'attarder maintenant sur la place des femmes poètes dans les instances d'évaluation et de reconnaissance que sont les dictionnaires et les anthologies là aussi j'ai pris des exemples dans les années 2000 alors on évoquera le dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours publié au PUF en 2001 sous la direction de Michel Jarty et d'un comité de renom uniquement masculin sur près de 900 pages et sur un ensemble de 420 auteurs recensés ne font l'objet d'un article que 33 femmes poètes soit un pourcentage d'à peine plus de 7% et pourtant l'avertissement liminaire signifie à deux reprises je cite que ce dictionnaire ambitionne de s'ouvrir très largement à des auteurs nombreux et le plus souvent mal connus si l'on veut maintenant se consacrer à un autre type d'indicateurs tels que les anthologies alors je parlerai d'un exemple qui m'a frappée c'est l'anthologie de la poésie française publiée chez Gallimard en pléiade 2000 donc cette anthologie attire notre attention avec une sélection effectuée à parité par Martine Berco pour le XIXe et Michel Collot pour le XXe difficile de faire moins pour le XIXe siècle puisque seule Marceline des Bordes-Valmor se trouve retenue sur 61 auteurs et quant au XXe siècle seules neuf poètes femmes sont présentes sur 180 auteurs soit un pourcentage de 5% avec à chaque fois seulement un texte l'introduction là encore note pourtant je cite au début du XXe siècle l'émergence d'un lyrisme féminin mais je cite encore que l'on juge limité à une élite sociale et prisonnier de formes et de thèmes hérité du romantisme ce qui en restreint je cite encore la pertinence et l'audience pensons aussi aux propos sidérants et à peine plus anciens puisqu'ils datent de 97 de Jacques Roubault à propos de son choix de 129 poèmes de langue française parus chez Gallimard au sujet de l'absence totale de poète-femme dans son anthologie il déclare c'est comme cela citons également le repérage effectué par Nathalie Epron dans les manuels du secondaire toujours dans les années 2000 les plus utilisés dans les classes de première qui concluent à un pourcentage de 6% de femmes sur l'ensemble des écrivains répertoriés le nombre de poètes-femmes frôlant les 1% ainsi au XXe siècle en tout cas et on peut voir qu'au début du XXIe il y a encore des résistances contre toute attente on constate la persistance d'une marginalisation des poètes-femmes le septième constat c'est les risques et les difficultés d'un débat sur la sexuation de l'écriture poétique qu'il s'agisse de la vision stéréotypée d'une poésie féminine qu'il s'agisse des propos caricaturaux de Janine Moulin dans son anthologie je cite à l'opposé du comportement d'Adam celui d'Ève et toute passivité qu'il s'agisse même de la position de Béatrice Didier dans l'écriture femme je cite l'écriture féminine est une écriture du dedans qu'elle s'inscrive dans une définition essentialiste renvoyant à une nature femme ou dans une définition pseudo-féministe qui se veut subversive mais se rattache en fait à des notions éminemment réductrices enfermant les femmes écrivains dans une unité identité qui les réduit à leur plus petit dénominateur commun c'est-à-dire le féminin détermination biologique et construction sociale alors je vais citer Liliane Giraudon et Henri Deluie dans leur anthologie de 29 femmes paru dans ces mêmes années donc 94 cette anthologie dit-il veut révéler au sens photographique du terme la caducité d'une notion de poésie féminine on va retrouver chez les poètes femmes les postures les démarches les manières d'écrire les accords et les refus qu'on peut pointer chez les poètes hommes alors je conclue très rapidement il est évident qu'il n'y a pas de rupture fondamentale entre le 19e et le 20e siècle mais on peut espérer évidemment autre chose une vraie rupture entre le 20e et le 21e siècle il me semble que ce qu'a dit ce qu'a montré Linda tout à l'heure le prouve il y a là une évolution le risque c'est des discours et des représentations qui restent souvent entachés de stéréotypes le poids écrasant des anthologies des manuels des dictionnaires de tous ces outils de travail pour les chercheurs qui de nos jours encore malheureusement c'est sans doute en train de se de changer mais de nos jours encore reproduisent en terrine les procédures d'effacement ou de disqualification des œuvres des poètes femmes alors j'ai conscience que mon petit topo n'est pas assez développé que j'ai traité surtout du 19e et du 20e et principalement des poètes femmes mais le propos de Linda permet en fait d'apporter à ce que je dis une autre dimension et nous permet d'ouvrir évidemment différemment notre vision au 21e siècle voilà merci 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 beaucoup oui ça marche merci beaucoup non mais c'est très important parce qu'on voit bien tout ça part en fait là on a une ouverture de perspective et à vrai dire pour qu'on puisse en discuter un petit peu plus tard c'est c'est ce qui est en effet essentiel tout à fait essentiel d'ailleurs les quelques notes très rapides que m'a envoyé Monique Calinon qui est conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et qui porte essentiellement sur le travail qu'elle mène avec toutes ses collègues il s'agit d'une équipe donc entièrement féminine à la Bibliothèque nationale de France porte elles aussi sur avant toute chose sur les classiques de la littérature française je vais vous les lire très vite elles sont elles sont très elles sont très courtes elle met en relief disons plusieurs pistes de travail suivies par cette équipe de femmes premièrement et elle précise quand même avant toute chose je la cite je parle en off tout en étant in je ferme les guillemets donc premier point elle tient à souligner le fait que certaines personnes qui font partie de cette équipe de cette équipe contribuent dans l'eBay numérique à la rubrique fière de lettres il s'agit d'une rubrique qui accueille un article par mois article mettant en valeur une créatrice peu connue ou bien une œuvre peu connue d'une femme connue par exemple la petite chaise de Sarah Bernard elle-même elle a déjà écrit trois articles de ce type pour prendre un autre exemple concernant cette fois-ci directement son travail elle a écrit un article sur Madame de Tansan pour son roman d'amour aussi vanté pendant deux siècles que la française de Clèves roman qu'on a complètement oublié malheureusement en tout cas aujourd'hui et qui s'intitule les malheurs je disais malheureusement vous voyez les malheurs de l'amour ensuite un point beaucoup plus important elle tient à évoquer le taux de présence des femmes dans les classiques de la littérature française dans Gallica à l'origine dans Gallica dit-elle il y avait 650 auteurs dont une quarantaine d'auteurs femmes à présent grâce au travail de cette équipe il y a une centaine d'écrivaines ce qui est fondamental par exemple elle a voulu je la cite un bloc académie de Ricovrati un autre pour les grandes salonnières mais aussi un autre pour les trouvresses et les troubadours rest à présent l'équipe continue son travail de pointage afin de pouvoir numériser et ensuite mettre en ligne sur Gallica les œuvres de 500 écrivaines d'autant plus que Gallica est une excellente vitrine pour valoriser ce type d'écriture et l'écriture en général mais il s'agit là on le constate avant toute chose de personne elle le répète malheureusement malheureusement oubliée et d'ailleurs son service se consacre en égale partie à la réalisation de conférences enregistrées intitulées précisément femmes oubliées de l'histoire littéraire vous pouvez trouver cela en ligne dans l'agenda de la BNF l'entrée et autrice oubliée de l'histoire littéraire à la BNF nous dit Monique nous avons vite suivi le mouvement de mise en valeur appuyé des créatrices ne serait qu'à cause de quelques remarques sur notre catalogue général où des œuvres de femmes étaient attribuées à des hommes un classique elle met entre parenthèses des traces anciennes mais tout cela ne se fait pas en cinq minutes travail est fort de longue haleine mais c'est un bon exemple d'une institution majeure qui tente de remonter la pente sur ce sujet et nous avons une présidente et toutes les personnes qui s'occupent de tout cela sont des femmes hasard ou nécessité sourire merci pour Monique et avant d'ouvrir les discussions je voudrais inviter Barbara à évoquer la situation des prix en Slovénie je sais qu'elle a fait un grand travail ces derniers jours qu'elle s'est penchée sur sur les prix attribués aux écrivaines slovènes elle a aussi travaillé beaucoup sur la jeune génération je pense n'est-ce pas Barbara voilà merci Linda pour la parole que tu me confères donc d'abord je dirais il faut il faut que je je donne mon hommage aussi à Tania Touma qui est qui participe aussi à notre rencontre donc c'est elle qui a qui a déjà fait une recherche sur les prix slovéne de tout genre en 2018 je pense mais j'ai pris dernièrement un approche un peu plus différent plutôt proche de Linda alors que quand même je selon ce que je vois je constate qu'il y a un changement qui s'est produit plus ou moins à partir des années 2010 donc c'est frappant de constater combien le paysage était masculinisé avant même si maintenant on porte le regard en arrière la situation a beaucoup beaucoup changé en Slovénie ces dernières années donc ces dernières 10 11 ans même au profit très très fort des femmes donc c'est quand on quand on se penche sur les chiffres c'est parfois à peine croyable qu'un tel changement ait pu se produire dans un laps très court parce que j'ai aussi un peu considéré les chiffres que m'a envoyé Linda peut-être deux jours avant ce colloque et je constate qu'en France ayant les prix de tradition vraiment qui ont une grande tradition une tradition très longue les changements se produisent plutôt lentement alors que il faut peut-être prendre en compte que la Slovénie c'est un jeune pays maintenant cette année on a fêté 30 ans de l'indépendance notre existence au sein de l'ex-Yougoslavie avait apporté certains prix littéraires mais pas autant donc nos prix littéraires n'ont pas tous une telle tradition il y en a certains et cela change disons plus lentement certains d'entre eux puis il faut aussi que que je dise donc cette recherche statistique disons a montré beaucoup de conclusions que je souhaite plus tard peut-être synthétiser dans une forme d'article il serait aussi je regrette que je n'ai pas eu le temps de faire peut-être une sorte de présentation en forme de en forme graphique parce que ça serait peut-être plus plus agréable pour vous aussi de voir les lignes comment ça change parce que citer tout simplement des chiffres et des pourcentages ça part n'est-ce pas dès qu'on ne voit pas ces chiffres c'est c'est parfois pas si présent donc je dirais plutôt ce que je ce que j'ai constaté à partir de la recherche que j'ai faite c'est que la situation a le plus changé dans le domaine de la poésie la situation aussi a changé dans les prix plutôt jeunes qui montrent beaucoup d'égalité entre hommes et femmes et ce qui est intéressant aussi c'est que je me suis penchée aussi sur les prix pour les jeunes talents et les jeunes créateurs et créatrices là on constate même une forte prépondérance des des femmes donc des créatrices alors qu'apparemment plus tard quand quand les créateurs et les créatrices se se mettent donc commencent leur voie professionnelle ça change au profit des hommes dernièrement aussi j'ai été frappée par entendre une discussion à la radio nationale où participait la sphère académique et moi même ayant ayant eu une discussion avec certaines de ces donc professeurs plutôt universitaires c'est pas des académiciens j'ai constaté qu'en dix ans leurs propos ont changé radicalement vraiment une une professeure qui en 2010 n'était pas prête à donner disons de l'autorité à des femmes poètes littéraires et linguistiques surtout parce que elle disait que l'invention linguistique en poésie que faisaient des femmes du tort à la norme linguistique donc elle était elle était même contre le fait qu'un nom est-ce que on est en ligne oui vraiment ma connexion est un peu instable vous m'avez perdue nous entendons à présent oui donc donc cette professeure disait que qu'un homme qui écrive une préface au livre donc un homme avec un statut établi un homme créateur qui écrive préface au livre des femmes devrait faire très attention parce que parfois c'est pas bien de donner de donner la marque qu'il représente ça c'est bloqué colette est-ce qu'on pourrait faire quelque chose tu pense quelque chose de mieux donc le mieux c'est de donner la parole à quelqu'un d'autre et de revenir à elle après je sais pas oui peut-être qu'il faudrait que je change de c'est bon oui c'est bon Barbara il faudrait que je change de chambre parce que enfin je sais pas pourquoi ça coûte mal dans cette pièce oui peut-être que ça aiderait si je change de chambre tu te déplaces un peu il me faudra oui il me faudra cinq minutes dix minutes donc peut-être que si tu donnes la parole à quelqu'un d'autre entre temps très bien très bien alors je vous propose étant donné cet incident technique mais qui s'inscrit dans la logique on va dire de ces rencontres en zoom il y a quelqu'un qui a levé la main il y a Roméo Kofi oui d'abord laisser parler tout le monde je peux oui oui bien sûr alors je tiens à dire merci aux organisateurs de ce colloque en ligne qui nous permet de vous suivre depuis l'Allemagne je suis doctorant ivoirien actuellement en Allemagne et je m'intéresse particulièrement dans ma thèse à un auteur qu'on appelle Claude Simon toutefois dans mes recherches au niveau de l'Allemagne je suis en train de m'intéresser à ce que j'ai appelé l'imaginaire féministe et le pouvoir politique en Afrique alors moi je n'ai pas les chiffres exacts au niveau des productions littéraires des femmes en Afrique toutefois j'ai noté quelques éléments qui me semblent importants au niveau des productions n'est-ce pas en Afrique j'ai noté trois aspects le premier c'est qu'on voit de plus en plus dans les productions littéraires que le personnage féminin occupe n'est-ce pas les productions littéraires ça c'est le premier élément le deuxième élément le corps de la femme quand je parle du corps de la femme au niveau biologique elle de plus en plus ou apparaît de plus en plus dans ces productions littéraires il y a une esthétique de la nudité dans les productions surtout au niveau des auteurs africains qu'il y a eu à parcourir et le troisième élément c'est que que ce soit des écrivaines ou des écrivettes on voit que ces auteurs-là donnent de plus en plus la parole aux personnages féminins et ce sont ces trois éléments-là qui m'intéressent ou qui attirent mon attention n'est-ce pas au niveau de la production durant la période que vous avez déterminée c'est-à-dire le 21ème siècle je signale aussi que j'ai travaillé lors de vos majeurs sur la figure féminine dans Madame Bovary et dans cette figure féminine aujourd'hui un peu dans quelle posture s'inscrivait Madame Bovary en tant que personnage féminin un personnage n'est-ce pas qui est au 19ème siècle et j'ai même cité déatrice bonhomme j'espère qu'il nous prononce bien le nom et voilà c'est ce qui m'intéresse au niveau de cette rencontre qui est vraiment qui vient à point nommée et j'ai pris note des éléments que vous avez convoqués et ce qui m'intéresse c'est comment l'image de la femme apparaît n'est-ce pas dans cette production contemporaine que nous appellerons n'est-ce pas le 21ème siècle c'est un élément très important qui m'intéresse et je pourrais aussi vous poser la question si vous avez des éléments de réponse au niveau des éléments que vous avez évoqués voilà c'est bien tout merci beaucoup merci de votre intervention de votre question aussi nous reviendrons un tout petit peu plus tard peut-être sur ce point lors des échanges je voudrais à présent donner donner la parole à Fabienne Leloup et à Sylvie Fabreget qui justement nous permettront de changer un petit peu disons de perspective de passer de toutes ces choses très très objectives comme les enquêtes enfin les études de la situation qui sont on va dire une sorte qui représente une sorte d'état des choses tout simplement à justement à un autre volet possible de cette discussion qui est un volet beaucoup plus plus personnel donc je voudrais inviter Sylvie à évoquer sa trajectoire de poète ses débuts dans la revue sorcière et à nous parler un tout petit peu de la manière dont elle conçoit son statut de femme poète et si possible aussi la manière dont elle disons se situe par rapport à tous ces tous ces chiffres qu'on vient de découvrir ensemble bonjour 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 à toutes en fait j'ai j'ai écrit une sorte d'intervention où je vais répondre justement aux questions de de Linda à ce qu'elle demande à partir vraiment d'une expérience personnelle de ma trajectoire en fait de poète parce que la question des femmes de de leur de la singularité de leur écriture de leur visibilité aussi dans la production poétique c'est une question vraiment résurgente qu'on se posait déjà dans les années 70 et et donc c'est une chance en fait que recueil en fait excusez-moi je comprends pas les non non mais continuez c'est juste des systèmes numériques qui parlent en anglais c'est rien du tout continuez d'accord et ensuite seulement j'ai publié des recueils des récits et fait pas mal de livres d'artistes à partir du moment où j'ai rencontré les éditions une et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui donc ça me donne une vision assez large en fait de l'évolution qui est incontestable de la présence et de la place des femmes mais mais si je considère mon propre parcours je m'aperçois que 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 effectivement dans les années 70 les choses étaient quand même encore extrêmement difficiles pour pour les femmes et je pense toujours qu'il y a encore aujourd'hui une inégalité dans la réception des voix des voix entre entre hommes et femmes et les statistiques que Béatrice a données et que Linda a données le montrent bien j'ai regardé moi pour ma part par exemple les dernières publications de la collection Poésie Gallimard la collection Poche et depuis 2019 on ne compte les œuvres et les les et le la collection des voix et les voire la collection d'autres D'autre part, dans les dialogues avec les lecteurs, j'ai découvert les réactions complètement surprenantes de certains lecteurs, et surtout lectrices, qui s'émouvaient par exemple qu'une femme puisse écrire une poésie du sens, une poésie métaphysique à portée universelle. Et en fin de compte, on voit ce qu'on dit d'ailleurs, je crois que c'est Béatrice qui a dit ça, on voit que la poésie féminine est toujours suspectée de sentimentalisme, de quotidien, de mièverie, et j'ai encore fait cette expérience même avec la publication « Tombée d'élèves », parce que ce recueil avait pour thème la petite poésie, j'ai eu des réactions stupéfantes, me disant « mais tu te plantes toi-même, tu te rends compte que ce n'est pas un sujet pour la poésie, etc. » Donc on voit qu'on est encore quand même très loin d'accepter en fait une parole qui ont vraiment parlé de la maternité, du corps des femmes, de l'arrivée de l'enfant. Et donc j'étais quand même étonnée de voir qu'encore en 2022, ce sujet semblait déplacé, et en particulier aux hommes. Alors j'ai aussi beaucoup passé de soirées où les hommes parlent de leur œuvre, débattent de littérature politique, et les femmes qui sont là, présentes, écrivains aussi, ont au mieux un temps de parole extrêmement compté, et comme si en fait on ne pouvait pas véritablement les égaler en quelque sorte dans la réflexion et dans l'écriture. Alors quand je repense à mon parcours, libérer ma voix en ouvrant la voie de l'écriture, ça n'a pas été une mince affaire dans ma vie. Quand j'ai débuté donc en poésie, j'ai participé à une revue à Grenoble, et il y avait même un jeune poète qui notait mes poésies comme mes professeurs de l'époque notaient mes copies. C'était hallucinant. Et on voit bien que les écrivains sont en majorité écrasants des hommes dans le domaine, en tous les cas, de la poésie, et qu'ils se prennent pour nos maîtres, comme disait Millie Dickinson. Elle le disait aussi d'une façon parfois ironique. Alors avec une amie d'ailleurs, j'avais à peu près 35 ans, donc j'avais déjà publié dans Sorcières, dans des revues, des anthologies, et en fait j'avais avec quelques autres invité un écrivain connu de Lyon à venir dialoguer avec nous. Et en fin de compte, on s'est aperçu avec l'amie avec laquelle j'avais initié ça, qu'en fait on était là pour faire les petits chez Servir le thé. C'est-à-dire qu'en fait, l'après-midi a passé, il ne s'est adressé qu'à nos compagnons, et aucun d'eux n'en a paru choqué et a essayé de nous donner un peu la parole. Donc on voit bien quand même qu'il y a une sorte de misogynie et qu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc heureusement, il y a eu cette aventure de Sorcières, grâce à Xavier Gauthier et à toutes les femmes qui y ont participé. On a voulu vraiment, dans Sorcières, faire entendre la parole complètement confinée, ce que je viens de vous raconter, et donc montrer aussi la création complètement étouffée des femmes et leur désir d'exister. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution, parce que dans les revues, on donne la parole aux femmes. De petits éditeurs essayent de promouvoir aussi quand même, de faire attention à la parité entre hommes et femmes actuellement. Et puis surtout, moi, je crois que ce qui a vraiment aussi débloqué certaines choses et fait apparaître davantage les écritures féminines, ce sont les blogs, par exemple « Terre de femmes » avec Angèle Poaoulier, mais aussi « Poésie Baot », « Terre à ciel », « Recours aux poèmes », enfin beaucoup, le blog de Nathalie Riera. Enfin, il y a quand même, je pense que ça a un impact assez important pour mettre en évidence des voix de femmes. Et d'ailleurs, avec Sabine Huynh, Angèle Paoli avait initié l'anthologie qui s'appelle « Pas d'ici, pas d'ailleurs » sur « Terre de femmes ». Et ça avait permis d'ailleurs à un certain nombre de femmes poètes de se faire connaître. Donc, c'est vraiment… On voit quand même qu'il y a un espoir. Et puis, je pense que les éditeurs sont malgré tout plus conscients aussi de la nécessité de faire émerger les voix de femmes. Parce que dans les années encore 2000, au marché de la poésie, j'ai entendu un éditeur parmi les plus reconnus qui disait qu'il n'existait pas de poésie féminine d'envergure en France, qu'on ne pouvait pas citer une seule grande poète en France, alors qu'il y avait eu ne serait-ce que André Chédide et d'autres aussi. Alors, comment expliquer telles affirmations, si ce n'est par vraiment un mépris de la femme ? Et je pense que Florence Trocmé, après, dans Poésie-Bao, quelques années plus tard, je pense, avait initié une réflexion à partir justement de cette constatation, entre guillemets, qu'avait fait cet éditeur, pour justement essayer de réfléchir pourquoi on pouvait encore émettre de telles opinions en l'an 2000. Et vous pourrez regarder sur Poésie-Bao, les entretiens avec les femmes y sont. Alors, bien sûr, on peut répondre par quelques points, c'est-à-dire que de toute façon, l'histoire de la femme, elle s'inscrit dans une société patriarcale depuis des siècles, et le temps consacré à la création est vécu aussi par les femmes elles-mêmes et souvent par leur entourage pendant des années, même pour moi d'ailleurs, vécu comme du temps un peu volé à la famille, à la société. Enfin, c'était difficile. Les femmes ne sont au fond, je pense, qu'au début de leur véritable prise de parole et de place. Et maintenant, pourquoi peut-être moins de femmes d'envergure, entre guillemets, parce qu'il faut donner aussi le temps aux femmes de laisser véritablement leur nom dans la littérature, qu'on le leur permette déjà, en espérant que leur voix ne soit pas à nouveau étouffée par le futur incertain qui se profile à l'horizon. Donc, il est évident qu'on trouve encore peu dans les anthologies prestigieuses et dans les catalogues des grandes maisons d'édition, mais aussi dans les listes de prix, Linda l'a montré, et on trouve encore peu de femmes. Alors, on peut dire qu'au fond, les choses mettent beaucoup de temps à changer, même en Occident. Et je pense que les conditions matérielles qui sont faites aux femmes aussi n'y sont pas pour rien. Je vois, par exemple, pour moi, j'ai attendu 40 ans pour envoyer mes recueils parce que j'avais des enfants, je travaillais à plein temps, j'assurais en fait aussi les tâches ménagères. Enfin, c'était très difficile de tout mener en même temps et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est cela aussi. Et encore maintenant, quand on voit les statistiques sur la charge des femmes, actuellement, ça n'a pas tellement changé. Donc, moi, c'est à la fin des années 80 quand mes enfants ont grandi et que j'avais quand même réussi à écrire quelques manuscrits que j'ai senti que c'était vital que je les envoie. Et donc, j'ai envoyé Première Éternité et puis après, L'Autre Lumière. Mais les manuscrits n'ont pas été acceptés immédiatement, sauf Première Éternité que Thierry Renard a accepté tout de suite. Mais en fait, il l'a publié plusieurs années après, après l'avoir accepté. Et donc, la grande chance pour moi, ça a été la rencontre avec Jean-Pierre Saint-Yves parce que lui m'a donné absolument confiance dans mon écriture parce que lui avait une absolue confiance dans mon statut d'écrivain. En quelque sorte, il était persuadé que j'étais une poète, une vraie poète. Et donc, ça a été merveilleux pour moi. Il a accepté immédiatement les deux manuscrits que je lui ai présentés. et ça m'a permis véritablement de rencontrer en plus d'autres poètes, femmes et hommes, qui ont énormément compté dans ma vie et qui continuent absolument à m'accompagner. J'ai écrit La Maison sans Vitre aussi pour ça, pour parler de cet accompagnement parce que c'est tellement important quand on est femme et poète d'avoir des compagnons et des compagnes de route. Voilà. Alors, en réfléchissant pour cet entretien qu'on a ensemble, je me suis aperçue aussi que tous les éditeurs que j'ai eus sont des hommes, absolument tous, donc jusqu'à maintenant, sauf la dernière, qui est l'éditrice de La Feuille de T, Gisleine Brault. Voilà. C'est la première femme éditrice que j'ai. Mais sinon, tous les autres sont des hommes et ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est récent que les femmes aussi endossent le statut d'éditrice. Donc, voilà, on a quand même de l'espoir. Moi, quand j'ai demandé à mes éditeurs pourquoi il y avait si peu de femmes dans leur catalogue, en fin de compte, ils n'ont pas réellement su répondre. Ils m'ont répondu sur la qualité des manuscrits, sur le nombre de manuscrits. Mais je crois qu'il n'y a que Louis Dubost, qui lui était fier d'avoir découvert pas mal de femmes poètes. Mais sinon, pour les autres, ce n'est pas le cas. Alors, maintenant, bien sûr, ils sont beaucoup plus sensibilisés. Et je vois, par exemple, Thierry Renard ou Thierry Chauveau, ils essayent vraiment de faire des… de maintenant, de publier autant d'hommes que de femmes, enfin, d'installer une certaine parité. Mais on est en 2022, voilà. Et ce n'est pas encore gagné. Donc, voilà. Je pense que la société bouge, que les femmes écrivent avec un héritage qui est d'abord une parole d'homme. D'ailleurs, Duras disait que pour… que les femmes commençaient… et elles-mêmes l'avaient fait, commençaient toujours par singer, elle disait, les hommes pour pouvoir ensuite conquérir, mener à bien leur propre écriture. Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est de penser que maintenant, les femmes vont pouvoir aussi s'appuyer et avoir des compagnes de route pour justement partager, que la poésie qu'elles écrivent. Donc, voilà. Et puis, quand même, on peut aussi dire qu'il y a quand même une ouverture parce qu'elles ont accédé quand même au statut d'éditrice, elles ont eu accès quand même aux jurys littéraires. Donc, il y a quand même maintenant quelques femmes dans les jurys et en dehors du prix Louise Labbé, il y a… dans les autres prix, il y a… on aime aussi quelques femmes et ce qu'on aimerait aussi, en voyant ce que Linda a dit tout à l'heure, on aimerait aussi qu'elles accèdent… qu'elles soient plus nombreuses à accéder au prix, au prix lui-même, que ce ne soit pas toujours les hommes qui aient les prix. une fois. Donc, moi, je pense que les jeunes poètes ont beaucoup d'énergie. Moi, ce qui me sidère, c'est de les voir sur, par exemple, les réseaux sociaux et de voir combien elles ont beaucoup plus que nous, au fond, que ma génération, à moi, en tous les cas. je vois, par exemple, Françoise Cléda et un certain nombre de femmes, Bernadette Angèle Roux, enfin, les femmes de notre génération, elles avaient beaucoup plus de mal à se faire entendre, en fait, à se mettre en avant. moi, je vois bien, par exemple, les difficultés que j'avais à envoyer mes manuscrits. J'arrivais, j'arrivais, je retardais toujours le moment d'envoyer le manuscrit. Je faisais une lettre, je n'arrivais pas à faire les lettres. Enfin, c'était toujours une angoisse, une angoisse extrême, quoi. Et je n'arrivais jamais à relancer l'éditeur, par exemple, qui, par exemple, j'ai eu des réponses qui étaient quand même positives d'une certaine façon, mais où on me demandait, en fait, au fond, de me faire connaître et je n'arrivais pas à le faire. Et je vois que les jeunes femmes n'ont pas du tout en fait, ces barrières, cette timidité. Et ça, ça me rend vraiment heureuse parce que je pense que ça va vraiment changer des choses, quoi. Merci beaucoup. Merci, Sylvie, pour ce témoignage. Très sincère. Merci. On va peut-être revenir un instant à Barbara. Barbara, est-ce que la connexion est plus stable à présent? J'espère. je ne suis pas sûre, mais j'espère parce qu'apparemment, maintenant, j'ai trois possibilités de changer, donc, le téléphone. Nous t'écoutons alors, Barbara. Alors, c'est pris en Slovénie. Je ne sais pas où est-ce que vous m'avez perdu ou je vous ai perdu, mais en tout cas… On t'a perdu à l'instant précis où tu as évoqué la différence qu'il y avait entre les prix consacrés à la génération émergente et les prix traditionnels. Oui. Donc, je reprends un peu les statistiques que je n'ai pas encore données, mais, comme je disais, le changement le plus notable s'était produit pour les deux grands palmarès, enfin, les deux grands prix pour la poésie. Le prix le plus important qui a été fondé en 1986 par l'Association des écrivains slovennes qui s'appelle le prix Yenco, affiché entre 1986 et 2010 juste 12% de créatrices et 88% de créateurs qui ont eu le prix, alors qu'entre 2010 et l'année qui vient de passer, le pourcentage s'est penché en faveur des femmes des femmes avec 54,5% pour les femmes donc pour les créatrices et 45% pour les créateurs. Donc, c'est un saut rapide, je dirais, une hausse notable. il faut aussi remarquer que donc cette période entre 2010 et 2021 comprend donc six créatrices qui ont eu le prix, dont quatre récipients des prix appartiennent même à la communauté c'est LGBT donc ça veut dire qu'aussi une communauté plutôt marginalisée a vu une forte reconnaissance. Puis, un autre prix assez important qui a été fondé en 1997 a montré aussi un grand changement un changement disons pareil donc jusqu'à 2010 il y avait 14,2% de créatrices qui ont eu le prix comparé à 85 7,7% des hommes donc ces pourcentages ne les citent pas jusqu'à la dernière disons le dernier promille comment dire alors qu'entre 2010 et 2021 on a on a le chiffre exactement pareil que pour l'autre prix que j'ai cité avant c'est-à-dire 54,5% comparé à 45,4% pour les hommes c'est-à-dire c'est-à-dire que les femmes ont qui est maintenant décerné depuis dix ans qui aussi pour l'oeuvre de poésie dans les dernières dix années et celui-ci reste fort masculinisé donc on a seulement 18,18% des créatrices qui ont eu ce prix cela veut dire qu'il y avait un constat que j'ai entendu déjà quand j'étudiais en France qu'il peut y avoir certaines périodes où les femmes sont vivent plus d'importance mais l'histoire canonique littéraire s'arrange pour les enterrer plus tard ou pour les oublier disons pour ne pas utiliser les mots trop forts mais de cette manière-là il y a des femmes donc dans tous les domaines artistiques on sait très bien qu'en peinture il y a eu dans toutes les périodes de l'histoire des femmes qui étaient plutôt qui représentaient plutôt une exception et pourtant qui étaient très importants qui ont eu une influence très forte pour leur époque et qui plus tard ont complètement disparu de l'histoire de la peinture ou des beaux-arts il vaut de même pour la musique donc on sait très bien que Stéphane Mallarmé s'est inspiré de l'oeuvre de j'oublie maintenant le nom de la de la femme compositeur qui était très proche de lui qui était complètement oubliée dans la suite donc j'ai peur comme Simone de Beauvoir déjà l'a constaté que que la lutte pour les femmes n'est jamais finie même si à certaines époques on peut constater qu'il y a qu'il y a une légère ou presque forte amélioration mais ça ne peut être je dirais presque que apparent donc je me suis penchée évidemment aussi sur d'autres prix j'ai j'ai analysé le palmarès pour le roman et les nouvelles donc le prix le plus important affiche la la proportion de 12,9% pour les femmes et 88% pour les donc 87,1% pour les pour les hommes dans 31 sur 31 prix attribués là aussi il y a eu une légère amélioration amélioration dans les années 2000 après donc 2010 donc de 10% pour les femmes on a on a on a on a vu 18 18% pour les pour les femmes mais je trouve que c'est peu c'est ce n'est pas vraiment notable ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut se réjouir j'ai analysé aussi le prix pour le meilleur livre d'essai qui qui affiche seulement 6% 6,5% des prix pour les femmes contre 93,5% pour les hommes ça n'a pas changé ça n'a pas changé après 2010 mais il faut il faut dire que puisque moi-même je faisais partie du jury pour ce prix pendant cinq ans qu'on a on a eu très peu de livres de femmes de livres d'essais de femmes sur la table donc il paraît que les femmes n'osent même pas ou n'arrivent pas à publier ce genre alors que on a les prix décernés pour les jeunes critiques les jeunes talents critiques ce qui est très proche donc écrire de la critique écrire des essais alors les prix pour les jeunes critiques affichent donc là c'était une complète surprise aussi pour moi 60 70 8% de prix donné aux femmes aux femmes critiques donc pour moi contre donc 29 16% pour les hommes donc c'est quand même illogique que 60 donc 70% de femmes écrivent de la bonne critique alors que seulement 6 6,5% arrivent à éditer un livre d'essai donc moi je trouve que et ce résultat montre aussi une autre une autre face de du paysage littéraire c'est que les femmes sont très bienvenues dans le monde littéraire lorsque elles écrivent de la de la critique donc servent les hommes et leur création en l'évaluant en écrivant des éloges disons ou bien en traduisant leur oeuvre je me souviens très bien d'un ami poète qui était rédacteur ou bien qu'il est toujours rédacteur de la rubrie d'une des revues importantes littéraires en Slovénie qui m'a dit peut-être 2005 qu'il allait publier mon oeuvre seulement quand il verra que j'ai traduit son livre entier en français donc ce même poète six ans avant déjà il a rendu visite il m'a rendu visite chez moi et par chance par hasard j'avais un de mes poèmes ouvert sur mon ordinateur il l'a lu et il a dit est-ce que c'est une traduction j'ai dit non c'est pas une traduction il était persuadé que donc je traduisais un homme il m'a dit envoie moi cette traduction j'ai dit non c'est pas une traduction c'est moi qui l'ai écrit alors après il n'a plus rien dit il ne m'a plus jamais invité à lui envoyer à lui envoyer ces œuvres et donc il y a eu encore beaucoup de ce type d'anecdotes qui montrent très bien qu'il y a une sorte de peur envers les femmes créatrices envers les femmes qui écrivent aussi dans les années j'envoyais mes textes et j'envoyais une fois c'était pas assez bon donc j'envoyais une deuxième troisième quatrième fois c'était jamais assez bien alors que ces mêmes ces mêmes textes m'ont fait inviter par exemple au festival de Rotterdam qui qui n'est pas rien n'est-ce pas donc on n'est pas vraiment choisi pour le festival de Rotterdam avec des mauvais textes donc ces mêmes textes qui n'étaient pas assez bons pour la revue slovene donc je continue avec mon histoire des prix comme ce prix pour les jeunes critiques il y a aussi le fait que c'était c'est un prix décerné aux jeunes talent donc je me suis penchée aussi sur les prix pour les jeunes talents et j'ai constat mes constats étaient les suivants le prix du meilleur premier livre qui est un prix assez assez important décerné par l'association des éditeurs et libraires est donc proclamé au salon du livre slovene affiche entre 83 et 2010 37,5% des créatrices et 62,5% des créateurs alors qu'on passe au 45,45% pour les créatrices entre 2010 et 2021 contre 54,54% pour les créateurs mais ce qui est ce qui est intéressant là j'ai fait donc une recherche peut-être un peu plus précise jusqu'à 2000 il y avait le pourcentage montré seulement 7% pour les femmes contre 92 pour les 93 finalement pour les créateurs pour les hommes il y avait donc entre 2001 et 2010 un phénomène où 80 % de prix étaient donnés aux créatrices et seulement 20% aux créateurs donc ça je parle du prix pour le meilleur premier livre peut-être que c'était ça qui a fait une sorte de préambule ou une introduction au changement qui s'était produit plus tôt plus tard donc entre 2010 et aujourd'hui pour les prix plus importants alors que entre 2010 et 2021 on retombe à 45% pour les pour les créatrices contre 54% pour les pour les créateurs pour 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 les prix des débutants je j'ai fait aussi je me suis penché aussi sur un autre prix où tous les où vraiment les c'est pas le prix donné aux meilleurs livres débutants mais aux créateurs qui qui font une sorte de concours et qui ont qui reçoivent donc après le le prix de pouvoir publier un livre donc c'est 100% de créateurs donc ça nous dit quelque chose sur les espoirs des femmes ou même leur talent dans le jeune âge disons qui plus tard changent énormément au profit des hommes quand quand les femmes soit s'attachent à leur rôle prennent prennent leur rôle de maire leur rôle domestique prennent leurs responsabilités pour l'entretien de de la maison alors que les hommes peuvent avoir le loisir de se donner aux arts je mentionnerai peut-être tout simplement aussi les prix pour les livres d'enfants et jeunes adultes où la situation est assez égalité à l'égalité depuis longtemps donc je me suis penchée sur deux prix il y et l'autre et l'autre sur les 26 prix attribués on constate le résultat de 35% contre 65% pour les créateurs mais jusqu'à 2010 c'était 50 contre 50 il paraît que que là étonnamment la statut des femmes est retombée entre 2010 et 2021 et cela à 16% seulement pour les prix attribués aux femmes c'est étonnant parce que il paraît que la hausse de pourcentage dans les autres prix a entraîné une sorte de compensation il paraît est ce que tu penses qu'on pourrait arrêter là un petit peu plus tard sur les prix pour qu'on puisse peut-être se pencher également sur des questions disons un petit peu plus plus personnelles voilà je voudrais merci Barbara donc on reprend la discussion Fabienne est-ce que tu pourrais s'il te plaît peut-être nous parler un peu de ton propre parcours et des obstacles que tu as dû surmonter ou pas d'ailleurs je te remercie Linda de m'avoir invité je voulais juste préciser quelque chose tout à l'heure quand tu as fait la présentation il me semble que Jean-Michel Devesa est très modeste mais maintenant il est devenu professeur des universités ah désolé toutes mes félicitations je ne le savais pas je pense qu'il est venu à nous écouter donc il confirmera avant de me lancer dans mon parcours personnel je voulais juste de manière à faire le lien avec tout ce qui a été dit de vous signaler un article que j'avais lu pour préparer nos échanges qui est un article de Delphine Naudier qui est sociologue directrice au CNRS et qui enseigne il me semble à Paris 8 et qui a écrit un article qui synthétise je trouve beaucoup de choses sur les femmes leur rapport à la censure l'autocensure et la présentation des femmes par rapport au prix qui date de 2010 donc qui est un petit peu un retrait par rapport à ce que vous avez dit mais quand même qui a le mérite d'être très synthétique et qui s'appelle les écrivaines et leurs arrangements avec les assignations sexuées alors ce qui est bien c'est que même si c'est un article féministe c'est comme je trouve un article qui reste comme assez modéré et donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit moi j'ai retenu quand même qu'il y a toujours un plafond de verre quand même pour les femmes et qu'effectivement notamment le préconcours il y a comme très peu de femmes qui sont alors je ne sais pas évidemment on n'a pas des poètes je ne vais parler que de ce que je connais en tout cas pour les femmes romancières en fait c'est vrai que le préconcours reste quand même un peu une citadelle quand même et puis effectivement je reviens à ce qu'a dit Sylvie Fab je suis d'accord avec elle c'est que les femmes doivent jongler encore avec les couches ménagères avec les conditions matérielles et puis il y a quand même un diktat aussi de la maternité alors ça c'était pour l'aspect général sur le plan personnel alors moi je dirais que je suis un peu j'ai compris très vite que ce qui m'intéressait ce n'était pas forcément en fait justement ce qui était dans l'air du temps et ce qui correspondait en fait au mainstream puisque moi j'ai fait des études en fait de littérature générale très classique j'ai fait un DEA justement sur l'écriture femme et maintenant donc j'enseigne à l'école boule mais auparavant en fait c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais en fait tout ce qu'on appelle aujourd'hui les mauvais genres c'est le genre fantastique la science-fiction etc et d'où mon écriture au départ c'est vrai qu'effectivement comme tu le rappelais Lina j'ai commencé par écrire des poèmes autour en prose donc je pense que j'ai eu un premier poème je me rappelle qui avait été publié par la revue Fréatique et très vite même si j'ai gardé cette sensibilité poétique et ceux qui me lisent les rares amis qui en fait font l'effort de vraiment le lire attentivement je pense notamment à Sylvestre qui m'a toujours soutenue se rendre compte que oui j'ai gardé en fait cette sensibilité poétique mais en fait je me suis vraiment attachée toujours en fait à mon écriture je suis très proche du réalisme magique donc je suis plus proche je dirais des femmes romancières espagnoles ou Amérique du Sud qu'en fait françaises voilà c'est vrai que je lis aussi les françaises mais je m'aperçois qu'effectivement il y a un courant qui est très réaliste très biologique il y a beaucoup d'autofiction j'avoue que personnellement moi ça m'ennuie parce que en fait je privilégie soit les hommes ou les femmes l'imaginaire donc ça c'est très personnel mais par contre effectivement je pense que c'est important qu'il y ait une parole aussi des femmes sur le rapport au corps sur la maternité et que chacun choisit en fait ou ne choisit pas parce qu'en fait des fois en fait l'écriture nous prend les femmes ont besoin peut-être d'exprimer de façon réaliste leurs sensations par rapport à la maternité par rapport au corps etc mais personnellement moi c'est vrai que je ne suis pas tellement proche je me sens plutôt proche des femmes européennes ou je me dis d'Amérique du Sud que finalement des femmes actuellement qui écrivent sauf peut-être Mélice de Kérangal qui a une écriture très naturaliste mais très poétique qui a vraiment une écriture assez ample et pour terminer parce que je ne vais pas être non plus prendre trop la parole parce que je pense qu'il y a important c'est d'avoir un débat je ne vais pas être l'écriture du désir en tout cas moi ce qui me frappe aujourd'hui parce qu'il se trouve que chez Ramsey en fait donc je viens de publier un roman qui s'appelle Entre elle et lui qui est un roman que j'avais écrit que j'étais une jeune femme enfin qui était une première mouture que j'ai reprise grâce au confinement j'avais lancé en fait cette idée en fait de créer un collectif justement sur des textes qui parleraient du désir au féminin donc là on est en train de rassembler donc je fais un travail aussi éditorial en train de rassembler finalement ces textes qui devraient paraître en mars et donc avec des femmes en fait un peu je dirais de tous âges des textes plutôt courts donc ça c'est donc les Issao Ramsey qui font ça et je m'aperçois que même chez les jeunes femmes donc des jeunes femmes 25-30 ans en fait il y a beaucoup de souffrance elle parle beaucoup de viol de maltraitance et effectivement moi j'ai plutôt enfin personnellement j'ai plutôt envie de montrer aussi que la dimension métaphysique du désir du Georges Bataille mais pas forcément dans le côté noir toujours toujours qui peut être féminin ou masculin en tout cas j'ai pas envie de magnifier la souffrance ça c'est une démarche éthique personnelle d'écrivain mais pour rester justement sur un temps positif je trouve qu'en fait il y a quand même un renouveau il y a quand même beaucoup de jeunes femmes et aussi de jeunes gens en fait qui ont envie de s'exprimer et puis grâce finalement aussi aux réseaux sociaux il y a quand même toute une parole qui se libère avec du positif et du négatif parce qu'il y a aussi des gens qui pensent parce que ça paraît facile d'écrire et finalement on peut aussi finalement je ne vais pas dire n'importe quoi mais avoir une posture finalement d'écrivain alors qu'en fait effectivement ça reste toujours un travail qu'on soit un homme ou une femme et pour terminer pour moi le style on a déjà eu l'occasion de commencer ce débat avec Antoine Spire est très important pour moi effectivement le style et l'émanation d'un individu et en fait ça représente une vision du monde et la mienne c'est donc je reste totémiquement louvre et résumément attachée finalement à la mouvance surréaliste et je pense qu'en fait en tout cas on est des passeurs et très attachée à l'imaginaire voilà comme ça je vais pouvoir donner la parole aux autres merci merci Fabienne on va donner tout de suite la parole à Jean-Michel et je commencerai par m'excuser pour la gaffe que j'ai faite du coup merci de me l'avoir signalé Linda ce n'est pas une gaffe ce n'est pas très important vraiment vraiment je ne sais pas quoi dire je le dis en toute sincérité alors je voudrais justement je voudrais remercier Linda Maria Barros de m'avoir invité à participer à ce colloque pour traiter rapidement brièvement de la solidarité des sujets masculins envers la lutte des femmes et pour dire un mot quant à ce que j'appelle une psychosociologie venue d'outre-Atlantique j'accorde d'autant plus d'importance à l'invitation de Linda Maria Barros que nous traversons une période où notamment dans nos milieux universitaires intellectuels et culturels la discussion d'un certain nombre de problèmes touchant à la sexualité à nos orientations sexuelles au genre dans lequel nous nous reconnaissons ou pas à la domination dont les femmes sont l'objet dans la société patriarcale aux discriminations dont sont victimes les autres minorités sexuelles et bien ces discussions prennent parfois un tour polémique et excluant certaines voix posant comme préalable à l'échange et au débat le fait d'être légitime l'interrogation visant à déterminer de quel lieu on parle verse alors dans l'interpellation et parfois dans l'intimidation cela étant posé je tiens à préciser que je n'entends pas parler à la place de quiconque je ne prétends pas davantage détenir la vérité aussi est-ce moins un discours que je tiendrai qu'une parole que je proférerai et peut-être même un témoignage je me contenterai de m'exprimer en me référant à mon itinéraire et à mon vécu et donc aux interrogations auxquelles je ne cesse vous pouvez ne pas me croire je ne cesse de me confronter depuis mes jeunes années jeunes années que je circonscrirai à la décennie 1970 et ce dans l'affirmation d'une triple volonté celle de m'inscrire dans un devenir humain celle d'assumer la bisexualité psychique dont Freud dit qu'elle concerne tous les sujets et celle de participer à l'émancipation générale de ceux-ci cela étant dit j'aborde mon propos depuis les années 1970 je me sens je me veux je m'efforce je ne sais pas si j'y parviens d'être objectivement solidaire de la lutte des femmes pour l'égalité des droits pour la libre disposition de leur corps pour la fin de l'oppression patriarcale en France cette lutte des femmes a connu un essor nouveau au lendemain de mai juin 1968 la fondation du MLF dans les années 68 71 je n'entre pas dans la polémique la fondation du MLAC la poursuite du travail du planning familial constitue en la matière des repères bien des militantes féministes depuis ont eu l'occasion de souligner qu'en mai juin 68 stricto sensu pendant les événements de mai juin 68 les femmes avaient été loin d'occuper le devant de la scène dans les assemblées générales par exemple que ce soit dans les universités ou dans les usines il ne me semble pas exagérer je ne crois pas réécrire l'histoire en estimant que le mouvement des femmes a été rendu possible par l'action et la réflexion de pionnières on peut mettre des guillemets à pionnières parmi lesquelles je citerai bien évidemment Simone de Beauvoir dont le deuxième sexe en 1949 a jeté les bases selon moi d'un réexamen en profondeur des relations entre hommes et femmes en France et pas seulement en France les militantes féministes de ces années les années 70 ont eu à imposer dans le mouvement social dans les organisations politiques et syndicales mixtes auxquelles certaines appartenaient dans l'opinion on va mettre des guillemets dans l'opinion de la gauche et de l'extrême gauche la nécessité je prends les termes utilisés à l'époque et que nous continuons d'utiliser la nécessité de l'autonomie de leur lutte l'autonomie de la lutte des femmes la lutte des femmes devait être menée par les femmes et elle devait être dirigée par celle-ci cette revendication on le sait a suscité des résistances à l'époque l'autonomie de la lutte des femmes n'empêchait en rien le soutien apporté par les autres composantes du mouvement social et aussi par les sujets masculins qui en étaient partie prenante le courant politique et idéologique auquel j'appartenais alors considérait que la lutte des femmes convergeait avec celle je prends le vocabulaire de l'époque celle d'autres secteurs d'autres fronts d'autres causes car les femmes se heurtaient d'après nous comme tous les autres à des structures sociales capitalistes qui si elles n'étaient pas à l'origine du patriarcat l'avaient actualisée de la vision de la lutte qui était la nôtre et de notre appréhension du féminisme quand je dis nous aujourd'hui j'ai en tête les femmes et les hommes relevant de toute une extrême gauche et d'une gauche marxiste et libertaire des années 1970 dans cette vision un féminisme conséquent un féminisme radical se distinguait d'un féminisme dit bourgeois qui à nos yeux ne s'attaquait qu'aux superstructures de la société et ce féminisme que nous appelions conséquent que nous espérions radical selon nous ne pouvait être qu'anticapitaliste ce raisonnement découlait de notre mode de penser le monde et la société lequel nous incitait à distinguer au sein d'une formation économique et sociale la contradiction principale opposant le capital et le travail à des contradictions secondaires cela avait pour conséquence que nous considérions que le peuple aussi était travaillé par des contradictions et qu'il nous incombait devrait à les surmonter voire à les résoudre tâches que nous estimions à notre portée à condition d'une part de ne jamais occulter que la lutte des classes était le moteur de l'histoire et qu'il était possible et souhaitable d'articuler les différents combats sectoriels les différents fronts de manière à constituer un front plus large un front uni des exploités des opprimés des oppressés tant à l'échelle nationale qu'international je suis enclin à penser que pour les figures du féminisme d'aujourd'hui ce qu'on appelle le féminisme troisième vague les championnes et les champions des revendications de genre en fait à mon avis le terme le plus neutre qui soit ce serait le courant LGBTQI plus pour les partisans les partisanes de ce courant ce que c'est hétéronormé j'ajouterai qu'il est par ailleurs essentiel à mon avis de resituer mes souvenirs mes pauvres souvenirs il est essentiel de les resituer dans le climat de l'époque ce climat était à mon avis et si ma mémoire ne me trahit pas c'était le climat d'une joyeuse libération des mœurs de l'exaltation du désir et du plaisir pour toutes et pour tous ce climat était en rupture avec un ordre moral pudibon dont on peut se faire une idée en écoutant les chansons de Georges Brassens ou de Léo Ferré et aussi en ayant en tête ce que de Gaulle aurait confié en 1965 à Alain Perfit à propos de la pilule contraceptive c'était pas piqué des verres comme on dit familiales cette atmosphère je dirais d'émancipation de libération des mœurs on a parlé de libération sexuelle cette atmosphère n'est pas celle qui prévaut aujourd'hui la sensibilité de la période qui est la nôtre emprunte bien des traits à celle qui domine non pas seulement sur les campus mais dans l'ensemble de la société états-unienne au sexe à la sexualité à la liberté sexuelle à la libération sexuelle c'est substitué aujourd'hui un autre signifiant maître celui de genre ce qui est logique puisque selon le discours des études de genre à la naissance nous est assigné un sexe et avec lui un genre qu'il faut déconstruire pour nous épanouir et pour nous libérer des stéréotypes et des assujettissements ce à quoi nous assistons pardon ce dans quoi nous sommes pris n'est pas vraisemblablement un simple effet de mode ni une vogue passagère ni un épiphénomène avec lequel et contre lequel il faudrait s'arranger en faisant le dos rond et en attendant ceci première thèse que je prends au sérieux nous passons je cite Marty nous passons ou nous sommes déjà passés d'une société fondée sur la loi à une société de la norme deuxième thèse que je reprends à Marty nous assistons à l'émergence d'une nouvelle morale dominante qui émane culture ultime paradoxe pardon j'ai mal lu l'émergence d'une nouvelle morale dominante qui émane ultime paradoxe de l'activisme LGBT dans ses plus récentes versions surveiller et punir fin de citation ces deux reprises d'Eric Marty me conduisent à formuler cinq conclusions provisoires ce que j'appelle le vent d'ouest qui souffle et qui emporte presque tout sur son passage et qui souffle ne résulte pas du seul commerce des idées mais des changements de structure qui affectent les sociétés occidentales et la planète globalisée sous l'aiguillon de la technique laquelle autorise le capital désormais totalement triomphant à asseoir son emprise sur une économie distributive et sur la duplication des images je nourris ma pensée énormément ces temps-ci du livre que voici d'Annie Lebrun et de Yuri Armanda ce situera cela images regards et capital troisième idée l'agencement idéologique et théorique combinant le marxisme et la psychanalyse qui exerçaient une hégémonie dans les années 1970 en nos pays a plus longtemps et mieux résisté en France à cette heure il est submergé cinquième et dernière idée l'ironie de l'histoire est que cette liquidation de Marx et de Freud a été rendue possible par la perception et la réception de la pensée française de la French Theory par les campus nord-américains et aussi et aussi par les ambiguïtés propres de cette pensée je songe ici à la suite d'Eric Marty rendons à César ce qui appartient à César je songe aux travaux de Michel Foucault et en particulier à ses derniers travaux à ce qu'on pourrait appeler le dernier Foucault j'ajouterais que cette liquidation a été aussi rendue possible par l'aveuglement d'un certain nombre d'universitaires et d'intellectuels au nombre desquels je suis par leur aveuglement ou leur naïveté qui ont cru combattre le conservatisme rémanent de l'université française et ou son évolution néolibérale en misant précisément sur les louanges qu'ils entendaient sur les campus en Amérique du Nord à l'endroit de la dite pensée française ils ont été les naïfs nous avons été les naïfs nous avons été les idiots utiles du mouvement même de l'histoire croyant défendre l'esprit de 1968 qu'ici en France on accablait de tous les mots et bien nous avons permis aux loups d'entrer dans la bergerie en appelant à la rescousse les campus de la Haïveillig nous avons ainsi facilité la victoire des post-modernes sur les modernes nous avons ainsi aidé Foucault et Wittgenstein à supplanter Barth réagir à cet état de fait si on a envie de réagir n'est et ne sera pas aisé peut-être est-il d'ailleurs trop tard je l'ignore ce qui me paraît en tous les cas indispensable c'est de veiller je ne dis pas collectivement mais de veiller pour ce qui me concerne pour ma paroisse de veiller à la rigueur de la langue que nous employons que j'en ainsi de la visibilité alors quand j'aborde à l'instant la question de la visibilité je ne conteste en rien tout ce qui a été dit dans le monde des lettres et dans le monde de l'édition et bien on le retrouve peut-être même d'une manière aggravée la situation inégalitaire que les femmes connaissent dans nos sociétés mais l'emploi du terme je dis bien du terme du signifiant visibilité m'interroge il m'interroge parce que je ne voudrais pas que malgré nous 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 disions autre chose que ce que nous voulons dire nous identifions la visibilité au spectacle ou pas et bien nous serons je pense les perdants deuxièmement et j'ai presque terminé mon propos je suis assez réticent je suis assez réticent à utiliser sans nous interroger l'expression littérature féminine pour ma part je préfère le syntacme la littérature des femmes plutôt que la littérature féminine pourquoi excusez-moi je suis peut-être psychorigide j'ai envie de rester à ce que j'ai appris dans les années 1970 de l'inconscient parce que nous le disions alors et je continue de le dire je fais une différence entre une littérature féminine et une littérature féministe de la même manière que je fais une différence entre une presse féminine et une presse féministe je crois que les expressions ne charrient pas ne véhiculent pas les mêmes signifiés et il est je crois absolument capital d'en avoir conscience et de faire attention à ne pas nous laisser emporter notamment du fait de l'impact des médias mainstream comme on dit en mauvais français et des réseaux sociaux de nous laisser emporter à certaines facilités j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec mon prêche merci beaucoup Jean-Michel et puisque vous avez parlé du syntagme écriture féminine je vais vous lire tout de suite ce qu'a préparé Baptiste Pizina qui de toute évidence ne peut pas se connecter voilà d'un point de vue sociologique la notion d'écriture féminine est une notion problématique car je ne sais pas si l'on peut dire qu'il existe une écriture féminine et si oui comment nous pourrions la définir et la caractériser il existe des femmes qui écrivent et des hommes qui écrivent et sans doute que la façon d'écrire comme les thèmes abordés dans l'écriture sont influencées en partie par le genre de celle ou celui qui écrit mais je ne sais pas si l'on peut parler pour autant d'une écriture féminine comme d'ailleurs d'une écriture masculine autrement dit caractériser l'écriture uniquement du point de vue du genre car dans ce cas il faudrait savoir ce que serait aussi une écriture gay une écriture lesbienne une écriture noire une écriture trans et ainsi de suite je n'ignore bien sûr pas que la notion d'écriture féminine a aussi été un moyen théorique forgé par les femmes pour tenter de retourner le stigmate en emblème notamment dans le cadre des luttes féministes des années 1970 je ne sais pas si cette notion est encore d'usage dans le cercle militant d'aujourd'hui mais j'ai l'impression qu'elle n'est peut-être plus aussi pertinente pour aborder et la question de l'écriture des femmes et la question de leur visibilité dans le monde de la création littéraire et poétique il me semble que la question de la visibilité des femmes dans la littérature et la poésie est une question d'ordre plus général de la visibilité des femmes dans la société bien sûr grâce aux différentes révolutions féminines les femmes sont plus visibles à tous les niveaux de la société sont plus visibles à tous les niveaux de la société qu'elles ne l'étaient auparavant mais il reste que dans beaucoup de domaines leurs voix sont encore largement sous-représentées la littérature ne fait pas exception les hommes continuent d'y occuper des postes de pouvoir et leurs voix continuent de compter plus que celles des femmes il n'est pas anodin qu'encore cette année un plus grand nombre de prix littéraires ont été remportés par des hommes et non par des femmes il ne me semble pas qu'il s'agisse uniquement d'une simple question de qualité des œuvres les prix sont des compétitions et les compétitions sont encore l'apanage du genre masculin Le volume éditorial pourrait également s'avérer un bon indicateur de la représentativité des femmes dans ces domaines J'entends par volume éditorial le nombre d'ouvrages publiés par les femmes en comparaison de ceux publiés par les hommes et l'on pourrait même aller jusqu'à regarder le nombre de pages publiées car le volume c'est aussi l'espace concret physique matériel que peut prendre l'écriture que peuvent prendre les livres les mots et donc la parole de celles et ceux qui écrivent Bien sûr je n'ai pas les chiffres ce ne sont là que des hypothèses que seule une étude pourrait confirmer ou non mais il est vraisemblable que le nombre de pages cumulées par les hommes en comparaison de celui des femmes donnerait un bon indicateur de la place plus large qu'ils occupent et donc n'occupent pas les femmes en termes de prise de parole dans la société il ne faut pas oublier que publier c'est rendre public et que le domaine public est encore un domaine que monopolisent les hommes la question de la visibilité des femmes en termes de volume éditorial pourrait d'ailleurs se regarder aussi en lien avec les conditions de possibilité de l'écriture et notamment le temps que chacun des deux sexes peut consacrer à l'écriture là encore il est fort probable que les hommes disposent d'un temps pour écrire plus important que celui des femmes d'abord parce qu'ils se l'autorisent plus facilement ensuite parce qu'ils dépensent un temps qu'ils volent littéralement aux femmes qui continuent de leur côté de gérer le plus gros de ce qu'on appelle la charge mentale au sein d'un couple et même d'un couple séparé surtout quand il y a des enfants bien sûr tout le monde n'est pas un couple et tout le monde n'a pas d'enfant mais on pourrait trouver d'autres indicateurs pour chaque situation qui irait dans le même sens l'ouvrage collectif Lettre aux jeunes poétesses publié récemment chez l'Arche ne parle que de ça comment s'autoriser d'écrire en tant que femme comment se sentir légitime comment s'organiser pour retrouver le temps perdu le temps volé une dernière chose qui me semblerait intéressante de regarder ce genre de littérature occupée par les deux sexes si l'on peut dire que la littérature générale sert pour adultes constitue un genre majeur celui qui englobe tous les autres il existe encore des gens considérés comme étant mineurs comme par exemple l'autofiction ou encore la littérature de jeunesse dans lesquelles les femmes sont souvent majoritaires parce que les hommes considèrent que ce n'est peut-être pas de la vraie littérature les hommes qui écrivent le font en conquérant ils veulent parler du monde alors que les femmes parleraient n'est-ce pas quant à elles ou inventeraient des histoires à l'eau de rose les hommes abordent des sujets sérieux graves lourds là où les femmes seraient trop sentimentales émotives aborderaient des thèmes plus légers plus frivoles trop antimes et ainsi de suite je caricature un peu bien sûr mais grosso modo on n'est pas très loin combien de fois ai-je entendu certains écrivains certains éditeurs dire que les femmes d'aujourd'hui n'écrivent pas si mal que ça que certaines étaient même surprenantes qu'elles n'avaient rien à envier aux hommes la misogynie et le sexisme sont encore monnaie courante dans le monde des arts et de la culture je ne vous apprends rien il y a un couple d'artistes qui m'a toujours fasciné il s'agit des peintres mexicains Frida Kahlo et Diego Rivera ils sont une sorte d'archétype de ce que je viens de dire quand on regarde leurs oeuvres respectives que voit-on on voit d'un côté une femme qui n'a jamais peint autre chose que de petits tableaux des autoportraits autrement dit qui n'a jamais peint qu'elle-même et pourtant n'a jamais aussi bien figuré représenté raconté décrit la condition féminine de son époque de l'autre côté on voit un homme qui n'a jamais tant autre chose que des immenses tableaux des immenses fresques murales de plusieurs mètres de haut de plusieurs mètres de large censé raconter l'histoire du monde et de la révolution et pourtant n'a jamais pas autre chose que sa propre mégalomanie que son propre point de vue de dominant aujourd'hui il me semble qu'on peut dire que c'est Frida Kahlo et non Diego Rivera que l'histoire a retenu la valeur collective de l'autoportrait féminin plutôt que la vision surplombante du mâle alpha la balle est en train de changer de camp je crois que la littérature est aujourd'hui pleine de Frida Kahlo elles ne sont peut-être pas encore toutes très visibles mais il faudrait être un piètre cerf-volant pour ne pas sentir le vent tourner Baptiste Pizina merci pour lui je vous propose on a largement dépassé le temps il est neuf mais je vous propose quand même d'essayer de prendre au moins dix minutes pour échanger autour de toutes ces choses très très intéressantes qui ont été dites je vais me lancer je voudrais revenir un instant sur la question abordée par Jean-Michel mais aussi par Baptiste dans son texte sur le syntagme problématique en effet d'écriture féminine il ne s'agit bien entendu absolument pas de lier ce syntagme au sens qu'on pouvait lui donner dans les années 70 loin de là en fait j'ai proposé ce syntagme tout simplement parce qu'il était problématique je l'ai proposé dans une perspective plutôt subversive bien évidemment par contre pour ce qui est de la visibilité je pense je pense qu'il y a ça qu'il y a qu'il y a ici trois choses qui doivent être mises en relief premièrement bien sûr on pourrait comprendre ce terme au sens premier ce qui ce qui est perceptible bien sûr ensuite il y aurait une visibilité bon sur la scène littéraire d'un point de vue commercial par exemple un grand prix la citadelle dont parlait Fabienne qui est tellement peu accessible pourrait apporter un certain type de visibilité mais à vrai dire ce n'est pas du tout comme cela que je l'ai entendu ce terme quand je l'ai choisi j'ai pensé à la visibilité vous voyez la fiche en fait c'est ça que je regarde là il y a la fiche devant moi j'ai opté pour une image cette fois-ci de manière assez exceptionnelle parce que tout simplement je pense que les études qui demandent être nuancées bien sûr parce que les enquêtes demandent toujours à être nuancées mais ces études consacrées au prix les échanges qu'on peut avoir les questions qu'on peut se poser nous permettraient peut-être de voir au loin de voir des détails qu'on ne voit peut-être pas encore très bien ou pas du tout c'est ce que je voulais dire qui vous ont paru très intéressants ou qui demandent développement et ainsi de suite et je voudrais bien sûr demander également au public d'intervenir de ne pas surtout pas hésiter qui se lance c'est toujours le moment moi je voudrais dire quelque chose Sylvestre il y a quelque chose qu'on aurait pu aborder je l'aborde c'est la façon dont chacune et chacun d'entre nous approchons la lecture le point de vue du lecteur lecteur-lectrice lectrice-lecteur quand je lis je ne sais pas toujours si je lis en tant qu'homme ou si je lis en tant que femme cette oeuvre-là il faut la placer au centre du débat je pense que la visibilité elle est liée à l'oeuvre alors évidemment la visibilité a rendu plus difficile aux femmes tout ce qui a été fait ce soir est très intéressant ça m'a beaucoup intéressé c'est vrai il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites notamment par Barbara ces jeunes femmes critiques elles sont nombreuses et puis d'un seul coup difficile pour elles d'accéder à la publication de leurs essais critiques etc. de se retrouver dans la fin de compte c'est important d'avoir le point de vue de celle ou de celui qui lit quand on est quand on est immergé dans une oeuvre qui compte et qui nous parle ça parle à deux aspects de nous en tant que lectrice ou lecteur on a quand même aussi bien en tant qu'homme en tant que femme une double sensibilité une partie de sensibilité féminine une partie de sensibilité masculine quel que soit le genre sexué à la naissance et bien en plus il y a des changements de genre je veux dire même au niveau du sexe etc. donc je pense que là il faut dépasser le côté binaire il faut que ce soit l'oeuvre qui nous interpelle alors après effectivement il y a tout ce qui est lié alors moi j'aimerais aussi peut-être parce que je vois qu'on a la chance d'avoir deux amies québécoises importantes comme créatrices qui sont là et je pense que les choses ont été un peu différentes au Québec moi quand j'y suis arrivé très jeune au tout début des années 70 les choses bougeaient déjà et les femmes les femmes prenaient le manche déjà elles avaient raison Nicole Brossard et d'autres et puis après Hélène Dorion a été honoroire éditrice etc. il y a eu d'autres bon d'autres femmes ont combattu et je pense que on ne peut pas généraliser selon les pays il y a des choses différentes qui se passent à certains moments et à d'autres en 68 bon je fais partie des jeunes 68 j'avais 22 ans dans les groupes dans lesquels nous étions il y avait franchement autant de femmes qui prenaient la parole que d'hommes alors évidemment les leaders c'était plutôt des hommes c'est vrai ceux qui intéressaient les journalistes qui les faisaient venir dans leur salle de rédaction pour les interroger et qui jouaient le rôle de leader mais dans les faits c'était un mouvement où on n'avait pas cette notion d'un partage en pourcentage hommes-femmes il y avait autant de jeunes femmes que de jeunes hommes franchement c'est le souvenir fort que j'en ai je pourrais donner des exemples c'est pas le sujet il y a une femme qu'on oublie toujours c'est Françoise Daubonne elle a fait un travail considérable dans les années 70 j'ai eu la chance de la connaître elle a fait un travail remarquable j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Barbara le fait que rien n'est jamais acquis et surtout pour les femmes pour les hommes ça arrive aussi mais la notoriété qu'est-ce que c'est il y a des femmes qui accèdent à une visibilité au sens on en a parlé ce soir par leur oeuvre par la qualité de leurs oeuvres et puis après elles disparaissent parce que les hommes ou le système de la société les font disparaître on a vu récemment sur Arte un reportage très intéressant sur cette grande cinéaste Alice Guy qui a été à la Gaumont la première des femmes réalisatrices du cinéma en 1895 et après elle a créé la Solac aux Etats-Unis elle a été effacée complètement de l'histoire du cinéma donc je crois que c'est un sujet vachement important ça comment faire en sorte que les femmes ne disparaissent pas ensuite même si elles ont atteint une certaine notoriété de leur vivant voilà j'arrête là merci mais c'est d'ailleurs Sylvestre excuse-moi c'est d'ailleurs une femme qui a fait le documentaire ce très beau documentaire sur Alice magnifique magnifique première du cinéma et c'est vrai que ce calibratrice tout à l'heure est très important les choses elles ressortent un jour ou l'autre et c'est souvent des femmes qui les font ressortir oui c'est vrai elles se battent elles ont raison de se battre c'est-à-dire qu'elles sont le temps joue mais elles ne lâchent pas elles fouillent elles continuent elles sont tenaces monsieur parlait tout à l'heure monsieur Kofi d'audace je suis d'accord mais de ténacité et oui c'est vrai que c'est une qualité du combat qui est très important je pense aussi ce sont les anthologies qu'on continuera à faire il faut que des femmes en fassent et elles en font déjà avec des hommes en face en ayant bien en tête ce qu'on vient d'entendre ce soir quand j'avais apporté à Séguerre l'anthologie que j'ai faite en 2008 sur les poésies de l'ère francophone en général j'avais mis le plus possible de femmes et je regarde je regardais tout à l'heure justement mais effectivement quand on regardait on les avait classées ensuite Bruno et moi par tranche d'âge de naissance et c'est vrai que dans la tranche d'âge sur 40 et quelques hommes alors qu'après pour les femmes qui sont nées entre 39 et 1981 qui sont dans cette anthologie il y a beaucoup plus de femmes donc le pourcentage remonte de fait effectivement parce que nous-mêmes on était tributaires de la visibilité qu'elles avaient pu acquérir ou pas et ce n'était pas de leur faite nécessairement c'était presque un constat et j'ai essayé de le corriger Exprimer deux nuances la première c'est que je trouve toujours gênant de raisonner en termes d'appartenance je n'aime pas me sentir assigné et je ne vois pas pourquoi il faudrait sous prétexte qu'on est homme être dans les hommes obligatoirement même si le regard des autres existe bien sûr et je ne vois pas pourquoi non plus il faudrait être femme évidemment non plus qu'on ne doit pas être la deuxième chose je voudrais simplement témoigner d'une expérience de juré nous sommes nombreux à lire des manuscrits de poésie moi j'en lis en tant qu'éditeur mais aussi en tant que juré dans des prix de poésie par exemple et pas seulement de poésie de roman et dans mais je pense à la poésie parce qu'en poésie très souvent c'est anonyme et chez auteur ou de l'autrice et sont aléatoires et très souvent ah bon j'aurais juré que c'était bon ça ne sert à rien c'est idiot ça n'est pas ça la littérature nous sommes dans une association dans un cercle d'écrivains nous savons bien que tout ça c'est du c'est du pipeau l'expérience nous le démontre enfin me semble-t-il la mienne en tout cas mais je ne suis pas le seul non mais je voudrais un parti de certains jurys de poésie quand nous sommes devant les recueils de poèmes c'est pas si signé et et ainsi de suite on fait de notre mieux n'est-ce pas pour qu'il y ait un seul critère qui qui compte par contre ce serait intéressant de de voir quel est le pourcentage parce que Barbara m'a fait penser à ça quel est le pourcentage de livres peut-être signés par des femmes n'est-ce pas et par des hommes dans le cadre de nos séances de lecture de débat et ainsi de suite mais c'est sûr que ce type d'appartenance dans l'absolu n'est absolument enfin n'est certainement pas quelque chose de tout à fait constructif loin de là loin de là bien entendu et d'ailleurs ça se voit on fait des anthologies féminines par exemple mais on ne fait pas d'anthologies masculines les femmes maintenant je voudrais insister sur le depuis plusieurs années sur le rôle des revues tenues par des femmes comme Poésie d'ici ou la métisse par Marie-Line Débiol ou bien Poésie d'ici qui était tenue par Fabienne Villani ce sont les revues qui ont aussi me semble-t-il permis qu'il y ait peut-être plus de publications de femmes aussi dans ces textes de revues qui étaient souvent qui étaient peut-être transgénériques qui aussi bien publiaient des poèmes en prose que des textes en vers libre qui étaient assez ouverts à plusieurs formes et je pense qu'il y a eu pas mal d'auteurs de poètes femmes qui ont été publiés dans ces revues des années 70 80 voilà je voulais juste oui et Marie-Line Débiol aussi Cathy Rémy qui s'occupait aussi du jardin du jardin littéraire et puis et puis également Fabienne Villani avec Poésie d'ici voilà c'est vrai d'autres interventions peut-être des remarques si oui oui Barbara je peux dire encore deux mots j'aimerais j'aimerais bien souligner que je pense que dans toutes ces statistiques toutes ces approches statistiques évidemment on est toujours conscient que les statistiques montent jusqu'à un certain point donc même même les pourcentages qui montent par exemple ou qui restent bas pour les femmes etc n'en disent pas assez sur sur la situation qui est notamment on devrait toujours s'interroger sur la qualité la qualité peut tomber en général peut monter en général moi je suis mon point de vue c'est que dans les années donc 60 70 avec l'émergence du du féminisme dont parlait monsieur Devesa les qualités souvent ont été mais il y avait aussi ce phénomène d'exception donc d'exception du moins chez nous mais aussi si je pense par exemple à Marguerite Duras elle c'était une typique figure d'exception donc à mon avis il y a plusieurs plusieurs et chez nous d'ailleurs aussi il y avait toujours on parlait toujours d'exception féminine donc il y en avait donc comment démocratiser le paysage le paysage des écritures c'est à mon avis un vrai défi parce que les pourcentages qui nous donnent une vision graphique n'est pas assez il faudrait approfondir il faudrait se pencher sur le contenu de ces prix il faudrait aussi analyser à quel moment ça existe aussi évidemment donc tous les il y a parfois des moments politiques qui interviennent d'il des gauches etc donc plus plus de femmes plus de de groupes marginalisés par exemple je ne sais pas pas seulement la communauté LGBT peut-être aussi les allophones ou les les à qui je pensais aussi bon je ne me souviens pas mais en tout cas il y a ce paysage qui est très complexe il faudrait il ne faut pas voir juste les chiffres en soi et je ne suis pas je ne pense pas que donc ou plutôt je dirais que l'erreur de la lutte féministe ou le féminisme la grande erreur c'est d'insister sur ce critère mécanique qui serait chiffre statistique donc là je terminerai là parce que c'est vrai que ça nous ça nous donne un des possibilités parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires qui déchirent le cœur de la part des femmes quand les éditeurs leur disent bon il n'y a que les femmes frustrées qui écrivent parce que c'est elles qui sont contentes que tu cuisines il ne faut pas que tu écrives ou bien les hypothèses que les hommes ont des émotions plus fortes que les femmes etc donc il y a beaucoup de ces de ces histoires qui parlent de des possibilités ou de la visibilité tu as tout à fait raison c'est pour cela que j'ai tenu moi aussi à insister sur cette question de nuance bien sûr après tout ce qui prime c'est disons que pour nous indiquer peut-être je dis bien une voie à suivre c'est pour cela qu'on parle d'indicateur bien entendu lequel on n'a pas insisté finalement et qui me semble intéressant qui a émergé à la fin de la séance c'est le problème du couple de créateurs où la femme la femme finit par s'effacer devant l'homme créateur je pense en particulier à un couple très grâce à elle grâce à tout ce qu'elle a fait par ses cures psychanalytiques tous les documents qu'elle lève apparaît finalement que dans l'ombre de son mari qui va prendre une place prépondérante donc je pense que la question des couples de créateurs et de créatrices serait aussi une question intéressante à analyser oui c'est intéressant d'ailleurs Aragon et Elsa Triolet les œuvres croisées c'était vraiment ils voulaient éviter que l'un ou l'une dépasse l'autre en fait c'est comme Aragon qui avait décidé ça c'était quand même une décision du mec mais bon c'est intéressant cette idée-là oui effectivement il faudrait l'analyser de plus près oui parfois c'est aussi l'inverse parfois c'est le mari qui aide à la visibilité oui il a fait un effort pour ça mais bon il y aurait beaucoup à dire sur ce couple de toute façon c'est très intéressant de voir ça c'est cohérent c'est peut-être le sujet du prochain Codafone mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de en tout cas en français il y aurait même toute cette rhétorique des années 70 qui a peut-être conduit à quelque chose d'intéressant mais qui à l'origine était quelque chose de tout à fait condamnable n'est-ce pas en plus il s'agissait où il servait des causes criminelles donc il y a franchement énormément de choses je pense qu'il faudrait développer il y aurait la rhétorique il y aurait bien entendu cette question de couple cette question de lecture il faudrait ensuite développer toutes les toutes les enquêtes pour essayer peut-être d'apporter justement ces nuances en fonction d'autres critères avant toute chose de nature littéraire ensuite il y aurait peut-être des choses à dire sur comment de collaborer de collaborer aussi avec le PEN-Québec le comité des femmes du PEN-Québec qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui pourrait apporter d'autres témoignages également très riches oui il y aurait une autre approche qui serait intéressante aussi parce qu'on avait commencé à travailler la question du style moi il me semble quand je regarde une liste de femmes impressionnantes qui sont plutôt là sur la liste que je viens de me faire des romancières c'est celles qui ont finalement amené une innovation considérable et qui servent de repère maintenant et qui sont dans la mémoire maintenant au niveau de la forme Virginia Woolf Nathalie Sarraute Marguerite Duras Marie-Claire Blé je donne quelques noms comme ça sont des femmes qui marquent par le style et qui marquent la littérature il y aurait des marques comme ça il faudrait reprendre le débat avec d'autres critères je pense qu'est-ce qui marque qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui dure quels sont les repères nouveaux qui sont établis et les femmes y contribuent beaucoup et là je pense que les femmes résistent beaucoup mieux quand on regarde par la qualité des oeuvres et l'originalité la spécificité de ce qu'elles apportent à la littérature là on aurait une autre vision des choses je pense que elles tiennent la route aussi bien par rapport à Proust par rapport à Thomas Mann par rapport à Céline etc ces femmes que je viens de citer elles sont aussi fortes même plus fortes peut-être plus originales encore alors qu'on cite plutôt les hommes moi j'aurais tendance à plutôt citer ces femmes là oui mais c'est frappant que ce qui a été cité ce sont des romancières que ce soit Duras Sarrault etc on pourrait faire pareil pour les poètes je pense justement je trouve qu'on le fait moins pour les poètes on va le faire on va le faire on peut en citer c'est pas un problème je pense que c'est plus compliqué dans le domaine je sais pas je sais pas j'en suis pas sûr non non il faudrait reprendre le débat là dessus mais je voudrais que des femmes s'expriment j'en vois il y a beaucoup de créatrices qui sont là avec nous mais elles se mettent à l'écoute c'est très long très riche un petit peu long oui Fabienne en fait à Marie Chelet c'est quand même en fait c'est celle qui a écrit Frankenstein qui est le premier roman de son sélection oui par exemple effectivement en fait elle fréquentait les poètes et c'était vraiment un roman subversif oui oui et c'est pas qu'effectivement non seulement en fait elle a marqué par son style et en même temps en fait elle a marqué l'histoire littéraire elle marque des tournants les femmes on se réfère encore beaucoup on se réfère beaucoup Madame de Stal encore elle marque des étapes des tournants des innovations par rapport à l'approche critique de la littérature et par rapport au style aussi et aux formes littéraires qui évoluent qui sont nous qui sont novatrices je pense que la contribution des femmes à mon avis est très forte maintenant il ne faut pas qu'on l'oublie peut-être qu'il faudrait qu'on la valorise encore plus mais certainement même après en fait je pense qu'on peut aussi voir l'harmonisation entre du masculin et du féminin je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'opposition de créateurs qui se déchirent mais effectivement dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure de la sociologue en fait il y avait comme des femmes qui s'exprimaient et qui disaient que souvent en fait justement les compagnons soit elles avaient entre guillemets des plus soit elles avaient aidées et souvent derrière celle-ci c'était souvent le deuxième compagnonnage deuxième mariage deuxième union en tout cas un autre parcours qui faisait qu'elles avaient plus de maturité elles se sentaient plus capable d'assumer mais effectivement il y a aussi comme des hommes qui ont aidé je pense à Benoît Adgrou oui aussi c'est vrai on peut l'assumer j'aime beaucoup Benoît Adgrou parce qu'elle est un peu à part par rapport aux féministes et beaucoup d'humour et c'est vrai que là ça serait aussi important ces dimensions d'humour en fait qui manquent des fois dans la mouvance surréaliste Gisèle Prassinos et Annie Lebrun ont apporté énormément elles marquent leur époque on peut en citer d'autres aussi Madeleine Chapsal oui aussi non mais je crois qu'on n'a aucune difficulté à ce niveau-là il y a eu à un moment donné Suzanne Proulx était tout en avant etc pour parler des droits des femmes aussi même par rapport à nos débats actuels était en avance cette femme non mais c'est vrai Fabienne par exemple a raison ce serait très intéressant par exemple de voir cette harmonisation qui intervient dans le cadre de la nouvelle génération en tout cas en Europe de la nouvelle génération littéraire il n'y a plus du tout ce type de conflit plus du tout ces conflits n'existent pas il y a aussi une dimension économique c'est que maintenant c'est vrai que les hommes et les femmes travaillent dans les nouvelles générations en fait de toute façon les deux sont obligés de travailler donc dans les nouvelles générations il y a quand même forcément plus de répartition des tâches ménagères et évidemment de la charge mentale oui exactement oui c'est vrai qu'il y a plus ces problématiques je pense qu'il y avait du temps de si je caricature un petit peu Annie Ernaud quand elle parle de la femme gelée etc la femme qui est souvent soit enseignante journaliste qui a plus de temps et puis l'homme qui est cadre je pense que maintenant en plus il y a un côté peut-être négatif finalement parce que c'est un autre débat de monter vraiment du libéralisme du capitalisme etc mais en même temps c'est vrai que je pense que dans les relations entre les couples quels qu'ils soient il y a plus de partage quand même je pense que chacun a envie quand même de créer il y a des questions qui restent dominantes le problème des enfants je pense quand même que ces questions je vois autour de moi mes enfants les amis de mes enfants la question c'est facile quand même comme tous les deux travaillent il faut quand même se répartir les tâches après j'ai pas dit que c'était pas une question pour moi la question fondamentale c'est toujours quand même la question des enfants parce qu'effectivement je me vois dans mon entourage finalement j'ai une amie une jeune femme on a un projet ensemble et effectivement elle a deux jeunes enfants et bon moi je vais écrire le scénario parce que c'est pour une BD mais bon effectivement là pour l'instant il faut qu'il s'occupe de son petit garçon voilà donc effectivement même si elle a un compagnon c'est qu'il aide etc effectivement les mères en fait sont quand même très prises surtout quand il s'agit de bébés ou de très jeunes enfants oui c'est ça voilà j'en ai discuté il y a vraiment deux jours j'ai du temps pour l'animal et alors c'est vrai que personnellement je l'ai pas dit mais effectivement moi j'ai fait le choix d'avoir de l'enfant c'est vrai que c'était pas une envie viscérale non plus et je me rends compte que très jeune en fait je me suis toujours dit que je voulais avoir du temps du temps pour moi et effectivement bon ça t'a accepté mais je me rends compte quand même quand même dans ma famille bon mais donc à un moment donné je pense que quand j'étais plus jeune ça m'a fait souffrir maintenant en fait je pense qu'en vieillissant en fait je me je me sens de plus en plus libre à détaché c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un peu d'humour je peux être du loup le totem mais je pense que plus ça va finalement plus je me dis que je vais vers des gens en fait que j'apprécie qui m'apporte des choses et j'essaye justement de ne pas être dans les étiquettes et d'assumer mes choix mais effectivement je pense que la question des enfants d'ailleurs on la voit même dans tous les couples que ce soit homo pas homo etc elle est vraiment centrale et ça ça pourrait d'ailleurs être un sujet de réflexion sur la représentation des enfants la question des enfants en littérature c'est intéressant ce qu'a dit Sylvie quand elle parlait finalement des enfants et en poésie en fait finalement que c'était quelque chose qui était parfois mal accepté par les hommes mais effectivement c'est vrai que c'est pas des thèmes habituels finalement de parler de ça et justement au contraire ça je trouve ça intéressant de m'en parler moi aussi ça a été aussi un thème central d'ailleurs je voulais dire aussi que pour les revues ça a été quand même très important par exemple une revue comme Sorcière a été très importante parce qu'elle a permis de donner la parole à des femmes qu'il n'avait jamais prise c'était d'ailleurs Xavier Gauthier disait qu'au fond c'était une revue littéraire par rapport à la revue du MLF qui était plus militante mais elle disait qu'en fait elle refusait aussi de barrer d'une certaine façon et je crois qu'elle avait raison et la décantation elle s'est faite d'elle-même c'est-à-dire que les femmes en fait par exemple moi je vois pour moi le fait d'avoir été acceptée à Sorcière ça m'a permis d'avoir une forme de confiance pour après continuer justement à écrire et puis envoyer après dans dans des revues littéraires littéraires classiques ce qui est important c'est d'avoir un support en fait de pouvoir écrire quelque part justement surtout si on n'est pas forcément dans les dans les cadres et effectivement moi j'ai connu cette revue parce que parce que finalement je me suis intéressée à un moment donné ce que je disais à l'écriture femme etc et effectivement en fait c'est vrai que les années 70 on voit un foisonnement d'écriture oui c'est ça très expérimental je trouve ça moi à l'époque c'était une vraie découverte je trouve ça génial d'ailleurs en soi ce sont les revues de toute façon c'est toujours génial moi mon premier poème en fait c'était dans un fanzine de fantastique science-fiction qui s'appelait Mandry je pense que c'était sur les Mandragors je m'en rappelle effectivement parce que finalement j'étais tombée un peu là-dessus c'est vrai que des fois en fait on tombe un peu sur une revue sur des choses et puis c'est vrai qu'on se sent pas seul c'est ça aussi parce que oui c'est ça quel que soit finalement son genre là je parle de genre littéraire etc c'est qu'on se dit tiens il y a d'autres personnes qui écrivent etc et effectivement petit à petit on se rend compte petit à petit qu'on arrive à faire un texte un autre texte et c'est déjà long en fait sur tout un itinéraire oui c'est ça c'est tout un itinéraire en fait ça permet ça permet en fait de penser qu'on a une légitimité pour écrire en tous les cas moi ça ça a été ça et je pense que pour quelqu'un comme François Scleda ou d'autres ça a été aussi extrêmement important ces années à sortir c'est vrai qu'effectivement je pense que souvent beaucoup de femmes se posent la question j'ai l'impression que ça c'est quelque chose quand même de pas en tout cas masculin d'après ce que j'ai lu et tous les écrits universitaires les femmes en fait se posent toujours beaucoup de questions surtout quand il y a le passage à l'acte entre l'écriture et pas d'être publié j'ai l'impression que les hommes se posent moins de questions par rapport à la légitimité ça c'est certain voilà je ne vais pas être dans le débat spécialement les hommes contre les femmes je n'aime pas trop les généralités comme je suis d'accord avec Jean Leboil pour ça mais effectivement quand même il me semble qu'il y a comme une tendance où les femmes en fait on manque de confiance en elles oui mais c'est n'importe quoi d'avoir d'autres personnes des hommes ou des femmes qui les encouragent moi je pense que c'est normal parce qu'en fait moi je vois par exemple pour moi d'une certaine façon dur à sa raison ce sont les hommes en fait qui nous ont amené l'amour de la littérature enfin en tous les cas les grands auteurs sont essentiellement des hommes donc forcément forcément et il y a une volonté en fait et un questionnement en même temps quand on veut écrire est-ce que je devais être à la hauteur quoi des gens comme Emily Dickinson parlaient de ses maîtres alors qu'elle était elle était bien plus géniale que voilà on est obligé en fait de passer par là ce qui est bien justement c'est que s'il se constitue véritablement un équilibre entre la création des femmes et la création des hommes les femmes n'auront plus à singer comme disait Duras les hommes quoi elles auront en tous les cas si elles singent au départ pour trouver leur propre écriture elles pourront singer aussi des femmes quoi ça sera ça sera plus équilibre et voilà merci merci Sylvie merci Fabienne je pense qu'il est temps n'est-ce pas pour pardon pardon je dis oui parce que je comprends je vais vous je vais vous quitter oui je vais vous quitter aussi moi Sylveste parce qu'il est 21h oui il est 21h30 merci merci beaucoup je voudrais je voudrais bonne soirée à tous merci à tous juste un an merci pour votre travail et bonne année je voudrais remercier la Sophia et la Copie privée qui nous ont apporté leur soutien un important soutien pour l'organisation de ce colloque je voudrais bien entendu remercier Barbara Pogacic Baptiste Pizina Fabien Leloup Sylvie Fabre-Ger Jean-Michel Devesa Monique Alinon Béatrice Bonhomme pardon et tous ceux qui qui nous ont accordé tellement de temps toute leur soirée voilà qui nous ont consacré toute une soirée et n'oubliez pas que le Pain Club a été créé par une femme allez au revoir merci au revoir merci au revoir